Je suis maître de conférence en MCUPH à Montdor, j'enseigne mystologie et embryologie à Montdor, donc je sais un petit peu de quoi je parle, et notamment tous les appareils quasiment sauf le rein et le système nerveux. Juste entre chaque diapo, laisse le temps de la traduction. Pardon, oui. Pas souci, donc bonjour Jean. Je m'appelle Rô, je suis, oui, bonjour Dr. Jean. Donc aujourd'hui je vais traduire pour vous, donc je vais traduire un petit peu de votre présentation. Xin chào mọi người, hôm nay thì đây có bác sĩ Jean, cô là bác sĩ về giải phẫu bệnh, cô là cô ấy là truyền niệm của... về cái khoa liên quan tới giải phẫu bệnh của bệnh viện Heimundo. thì đây là bác sĩ về giải phẫu bệnh viện là cô ấy là cô ấy là truyền niệm. Donc aujourd'hui, cô ấy sẽ giải phẫu bệnh viện là truyền niệm của bệnh viện Heimundo. Merci. Alors, donc en fait c'était pour vous montrer le poumon une fois qu'il a été injecté par de la résine. Donc la résine blanche pour les voies aériennes et les en couleur pour les vaisseaux. D'accord. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ xem xét lại một chút về cái phẫu bệnh viện Heimundo. Thì đây là phẫu bệnh viện Heimundo. Thì chúng ta sẽ xem về cái màu trắng ở đây, chính là cái gì quả? Và màu xanh chính là cái màu. Et donc en blanc, donc les voies aériennes, on voit très bien la trachée, la bronche sous-droite, par exemple, les bronches segmentaires, les bronches lau bệnh, pardon. Et puis après, on a les bronches de division, donc ça se divise par deux. Et ça donne les bronches segmentaires, puis sous-segmentaires, comme on en voit ici. Et donc la résine va jusqu'au niveau des bronchioles terminal. Donc du côté des vaisseaux, en rouge, c'est l'artère pulmonaire qui suit donc le trajet des bronches et qui suit vraiment jusqu'au bout. On les voit, on voit du rouge avec le blanc. Alors que le bleu, ce sont les veines. Il y en a beaucoup, enfin c'est plus espacé. Et vous voyez que ça fait comme des espaces, des carrés là, en périphérie. En��도록 internationalité, on voit les et puisant au fond, on voitement du bien. Et bien c'est que ça va être un petit mèche. Et ça va être un petit mèche. C'est un petit mèche qui va être un petit mèche. Et ça va être un petit mèche. C'est un petit mèche qui va être un petit mèche. C'est un petit mèche. Alors, je vais commencer par vous parler. Il y a quatre parties que je vais développer. Les voies de conduction. Je commence par là. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une fibroscopie, puisque c'est quand même l'examen qui est le plus fréquent, le fibroscope, qui fait de l'ordre de 6 à 7 mm de diamètre, ne peut s'arrêter, ne va que jusque dans les bronches sous-segmentaires. Et donc, sur cette coupe histologique de poumons humains, en encadré, ça correspond à une bronche sous-segmentaire. Et donc, dans une bronche sous-segmentaire, il y a l'épithélium, l'épithélium qui est si lié avec des cellules plus claires qui sécrètent le mucus. Du tissu conjonctif qui va nourrir l'épithélium et qui, à l'état normal, n'est pas très important. C'est lui qui va se contracter, justement, en fait, c'est l'épithélium, dans l'asthme, par exemple, ou dans les hyper-réactivités bronchiques. Ensuite, vous avez du cartilage. Et puis là, le muscle lisse, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a ici. Mais là, c'est le muscle lisse de l'artère pulmonaire, qui a, en général, le même calibre que la bronche. On le voit ici, là. Et donc, quand on fait une biopsie bronchique, on a, en général, les tissus qui sont ici. C'est-à-dire l'épithélium, le corion, le muscle et le cartilage, ou les glandes. Et quand on fait ce qu'on appelle une biopsie distale, c'est-à-dire qu'on lance la biopsie, enfin, la pinça biopsie encore plus loin, on peut, si on y arrive, enfin, on peut avoir cet aspect-là avec quelques alvéoles pulmonaires ici qu'on verra après. Thì, lúc sinh thiết, lúc trước, thì có thể, một số trường hợp, chúng ta sẽ lấy được cả các tuyến hay nữa. Một số trường hợp, người ta gọi là sinh thiết xa, sinh thiết ngoại vi, thì chúng ta có thể lấy rộng hơn nữa. Cái vùng sinh thiết, cái vùng giống như là đánh dấu màu đỏ ở đây, có nghĩa là chúng ta có thể lấy được cả cái phần phế nang, là thành bách phế nang. En fait, on a un aspect histologique avec tout l'ensemble des éléments avec du cartilage et des gland, jusqu'à des bronches de 2 mm. Chúng ta có thể lấy, chúng ta có thể có cái hình ảnh khi mà chúng ta sinh thiết các cái phần tổ chức của phế quản đến tận cả sụ, nhiều các tuyến, hoặc thậm chí là đến cả những cái phần phế quản mà có đường tính 2-30m là rất là xa, sinh thiết ngoại vi. Et donc, cette partie là thế hệ sau tiểu phế quản chính là các tiểu phế quản tận. Thông thường là chúng ta gần như rất là ít để sinh thiết được đến các tiểu phế quản tận nếu mà chỉ sai bình thường. chắc chắn. Je vous rappelle que les bronchioles terminales c'est le début de l'unité respiratoire terminale, la sinus pulmonaire qui est la zone d'échange. phần phế quản tận của phế quản tận thì phần tận cung của phần phần thường mà còn có thước cho phế quản. Alors, après la bronchiole terminale, ici on a ce qu'on appelle la bronchiole respiratoire qui commence avec les zones d'échange, avec les alvéoles, qui commencent à s'aboucher dans la bronchiole. Ça, ce n'est pas très grave, on ne va pas traduire. Non, ce n'est pas souci. Vône tiểu fait quan tâne, c'est la vône nôtre, c'est la vône phéna, c'est la vône mà chúng ta gọi là vône trao đổi phí. Et puis, la vraie zone d'échange, c'est au niveau des alvéoles. Donc là, vous voyez, c'est quand même tout petit. Et là, je vous montre à fort grandissement trois parties de cloison alvéolaire. Và, les vônes thực sự trao đổi phí ở đây, chính là vône phéna, mà các bạn thấy, nó rất là nhỏ xíu ở đây. Nó rất là bé. Thế thì, tôi sẽ phóng to lên để cho các bạn nhìn thấy, nó có ba cái vône như thế này. Et donc, l'échange, il faut imaginer la cloison alvéolaire avec un capillaire. Donc, le capillaire, c'est la structure qui contient des globules rouges, là, qui fait tout ça. Thế thì, đầu tiên là cái phần thuộc về mạch máu của phổi. Thì, các bạn cứ tưởng tượng là cái thành của mạch máu. Và, ở trong đấy, thì nó có máu và nó có cái phần tế bào hồng cầu, nó tạo nên nố đỏ như thế này. Et ce capillaire est bordé de chaque côté par des cellules du revêtement epithelial alvéolaire. Và, cái này chính là phần máu mạch của phổi đó. Cái thành của nó được tạo nên bởi các cái tế bào biểu mô của máu mạch. Et donc, ce que vous... Et puis, et le soutien de tout ça, c'est donc des cellules, un capillaire, et puis un petit peu de fibres élastiques qui soutien l'ensemble de la cloison. Ở đây, thì cái thuật lợi là cái thành của capillaire này, các tế bào của nó được nối với nhau với các cái sợi rất là mềm mại, mềm mại, trơn nhẫn. Et donc, à plus fort grandissement encore, donc en microscopy électronique, enfin, en microscopy électronique, donc les hematies ici sont en noir, donc c'est les mêmes, là et là. Và khi chúng ta nhìn dưới kính siêu diễn vi, kính siêu diễn vi với độ phong đại lớn, thì chúng ta nhìn thấy cái phần hành này nó chiếu lên. Ta tương ứng với cái phần ô màu vuông, ô vuông này, nó chiếu ra cái phần hình to này để mọi người nhìn thấy. Thì tương ứng với cái phần đỏ dưới trong chính là cái ô màu đen này. Et donc, en fait, le pneumocyte de type 1 que j'ai entouré en bleu ici qu'on voit mieux de ce côté-là, il est tout petit, là c'est juste ce cytoplasm, cette plus fine ligne qui est ici. Chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phế bào type 1 nó rất là nhỏ, nó xíu, nó nằm ở cái đường viên xung quanh sát với cái capillaire này. Ce qui explique que, en fait, c'est le schéma de la barrière alvéolo-capillaire. Donc, c'est ça, la barrière alvéolo-capillaire. Donc, de ce côté-là, la lumière de l'alvéole avec de l'air. Ici, le cytoplasme du pneumocyte de type 1. Ici, le cytoplasme de la cellule du capillaire. Et puis, le sang. Et puis, entre les deux, la membrane basale des cellules. Et donc, tout ça est très, très petit et ne mesure que entre 0,2 et 0,6 microns. D'accord. Và ở đây, thì chúng ta sẽ thấy một cái cấu trúc chính là hàng bào phía nang mau mạch. Chúng ta sẽ nhìn thấy là một bên là bắt đầu là không khí trên cái phần có hình màu sáng. Xong sau đấy là cái tế bào tiếp 1. Xong sau đấy thì sẽ đến cái phần mà tế bào biểu mô của mau mạch. Xong đến, sau đấy là đến máu. Thì nằm phân cách giữa hai cái lớp cấu trúc này chính là mảng đáy. Và toàn bộ cái cấu trúc này thì nó rất rất là bé, rất rất là mỏng. Nó chỉ từ 0,2 cho tới 0,6 microns mètres thôi. Ce qui va permettre en fait l'échange de CO2 et d'oxygène juste par diffusion à travers les parois des cellules. Và chính vì cái cấu trúc này này nó cho phép là CO2 và aussi nó chào đổi thông qua cái lớp mà cái cấu trúc này trong quá kháng rào. Et le deuxième et dans cette cloison il y a donc le capillaire les pneumocytes de type 1 et puis il y a aussi le pneumocyte de type 2 qui va lui sécréter le surfactant et aussi une deuxième fonction importante c'est régénérer quand il y a une lésion du pneumocyte de type 1 une lésion alvéolaire et ça va se multiplier pour régénérer et après se différencier en ptémocie de type 1. Et ensuite, on a vu les alvéoles et puis maintenant, on va voir un petit peu les enveloppes. Donc, en fait, le poumon est très mou parce qu'il y a très peu de tissu conjonctif et c'est essentiellement des fibres élastiques qui permettent au poumon de gonfler et de dégonfler à chaque respiration. Donc, les fibres élastiques, elles entourent les bronches, ça fait une gaine et puis après, ça va le long des alvéoles comme on a vu et ça forme le tissu de soutien. Et puis, il y en a beaucoup plus au niveau des septum, septa interlobulaires et au niveau de la pleine. Thì cái phần tổ chức kẽ này nó gồm rất nhiều cái phần mô liên kết, có các cái sợi đàn hồi, và cái sợi đàn hồi này nó bao bọc xung quanh các cái phế quản, dọc theo các cái phế quản cho tới các tiểu phế quản. Et donc, pardon, j'ai un problème. La circulation, vous avez, cette fois-ci c'est ça, on a changé de code couleur. L'artère pulmonaire qui suit la division bronchite en bleu, qui apporte le sang pauvre en oxygène. L'artère pulmonaire qui suit la division bronchite en bleu, qui apporte le sang pauvre en oxygène. Et en rouge, les départs des vénules puis des veines pulmonaires qui repartent à travers les septum interlobulaires parce que j'ai oublié de dire que là c'était un lobule qu'on voyait ici avec le septum interlobulaire et la plèvre en bas Donc les vénes interlobulaires repartent pour rejoindre le il, le média saint pour repartir, pour sortir des poumons Et donc ça c'est la première circulation qui est une circulation à basse pression puisque la moyenne dans l'artère pulmonaire est d'environ 10 à 15 mm de mercure Et vous avez ici, j'ai dû rajouter un autre schéma parce qu'on voit mieux ici l'autre circulation qui est la circulation, les artères bronchiques qui sont des artères nourricières et qui viennent de leur thoracique donc de la circulation systémique à haute pression Et enfin la troisième circulation qui est la circulation lymphatique où vous avez des lymphatiques qui naissent dans la paroi des bronchioles terminales Alors je vous ai rajouté, j'espère que la traduction est bonne J'ai trouvé ça sur Google Oui, c'est pas ceci Chúng ta sẽ có phần tuần hoàn thứ 3 À đây người ta phải nhắc đến là phần tuần hoàn bạch mạch Thì nó bao xung quanh phế quảng và dưới mạng tội Thì nó có một cái hệ thống van chống chào ngược ở đây Oui, donc en fait ce qu'on voit ici ce sont les valvules anti-reflux qui empêchent, donc c'est le liquide interstitiel qui est dans le tissu interstitiel du poumon qui est réabsorbé dans les lymphatiques et qui ne peut que remonter parce qu'il y a des valvules anti-reflux Thì ở đây chúng ta có cái hệ thống van chống chào ngược này Nó sẽ tái hấp thu những chất dịch ở khoảng kẽ vào trong hệ thống bạch mạch Và cái van này, nó là van một chiều tức là nó chỉ vút về cái hệ thống bạch mạch đấy thôi mà nó không thể thấm được trở lại vào khoảng kẽ Et donc il y a deux types de circulation lymphatic enfin, deux chemins pour repartir Il y a un premier chemin qui est directement ça repart en arrière donc ça re suit à l'inverse le trajet des bronches J'ai dessiné là des ganglions sur le trajet des ganglions lymphatiques Thì chúng ta sẽ có hai cái hệ thống mạch mạch chắc là cái phần mà tôi đánh dấu đây Tức là cái hệ thống mạch 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 nó chạy dọc theo cái hệ thống khí phế quản và mạch máu Thì chính là các hệ thống mạch huyết dọc theo các khí phế quản Và l'autre côté ça peut repartir vers la plèvre et après suivre le trajet des veines pulmonaires pour repartir comme les veines vers le mediastin Hệ thống thứ 2 chính là hệ thống mạch mạch ở màng phổ Chính là cái phần màu đen đen mà cô vẽ dưới cái màu xanh này thì nó sẽ tái hấp thu vào cái hệ thống tái hấp thu vào cái hệ thống mạch máu chung sau khi nó đi vào cái tuần hoàn là bạch mạch ở màng phổ Và donc la plèvre c'est la dernière partie vous avez 2 feuillets le feuillet viscéral qui est collé sur le poumon et le feuillet pariétal qui est collé sur la paroi musculo-squelétique La phần cuối cùng chính là mang phổ Thì mang phổ nó gồm 2 lá Thứ nhất là lá tạng sẽ dính vào cái phần nó sẽ dính vào phần lưu mô phổ Và thứ hai là lá tạng nó sẽ dính vào cái phần mạch châm của thầng lưu Et donc ces plèvres sont donc au milieu y a la cavité pleural qui Ở khoảng giữa nó chính là phàng nó chính là phàng mang phổ Et donc chacune des plèvres est revêtu par un revêtement qu'on appelle le mesothélium qui peut être ce sont des cellules très aplaties ou un petit peu cubique comme on voit ici Donc ici vous avez la plèvre la plèvre viscérale avec les alvéoles que vous avez reconnu et de ce côté-ci la plèvre pariétale avec le muscle squelettique ici donc 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 à l'état normal il y a toujours pareil dans la plèvre viscérale il y a du tissu conjonctif fibreux et beaucoup de fibres élastiques donc dans la plèvre viscérale de ce côté-là ils sont très riche en acide hyaluronique Ce qui fait qu'il y a un film liquide qui est très peu abondant, entre 10 et 15 millilitres, qui permet aux poumons de pouvoir glisser dans la cavité thoracique pendant les mouvements respiratoires. Il y a très peu de cellules dedans, entre 1000 cellules par millilitre, et ce sont essentiellement des macrophages avec quelques cellules mesothéliales. Et donc, ça c'était pour la pleuvre viscérale et pour la pleuvre pariétale. Sur le schéma d'à côté, vous voyez que dans la pleuvre pariétale, il y a des trous dans le mesothélium, c'est ce qu'on appelle des stoma ou des trous de communication, qui communiquent avec des lymphatiques. Thế thì, trong cái phần tiếp theo là, tiếp theo thì mình sẽ thấy là những cái phần có những cái tế bào, có những cái phần tế bào giống như là cái phần chế tiết này, et ce sont ces lymphatiques, ces communications qui permettent de réabsorber tout le liquide interstitiel qui vient du poumon, qui a diffusé à travers la plèvre viscérale et qui va être réabsorbé par ces lymphatiques et on sait que ça peut réabsorber jusqu'à 30 fois le volume normal c'est-à-dire jusqu'à 300 ml c'est-à-dire jusqu'à 30 fois les deux types d'épanchement qu'on peut avoir c'est par transsuda, pauvre en protéines donc c'est juste du liquide interstitial du poumon qui diffuse à travers le mesothélium enfin la serose, cette partie, cette couche-là la plèvre viscérale et c'est le cas de l'œdome pulmonaire par exemple alors que l'exuda en fait les liquides riches en protéines c'est un reflet de l'altération d'une anomalie de la permeabilité du mesothélium il laisse passer les protéines et c'est le cas des infections par exemple des infections, des inflammations du poumon et de la plèvre voilà donc ça c'était pour les bases histologiques j'ai pas expliqué toutes les images mais en fait on va continuer je voulais aussi montrer ce que moi j'ai appris au fur et à mesure c'est quelles sont les corrélations entre lésions histologiques et images radiologiques alors bon on distingue en général le syndrome alvéolaire du syndrome interstitiel je suis pas radiologue donc je vous laisse regarder ça va, ça va, ça va bien et donc pour le syndrome alvéolaire donc l'exemple type c'est l'œdome aigu du poumon vous voyez que vous reconnaissez les alvéoles d'accord et ces alvéoles sont remplies de liquide et il y a également dans les vaisseaux à côté les artères pulmonaires plein de sang qui stagnent c'est ce qu'on appelle la congestion c'est ce qu'on appelle la congestion donc la congestion c'est le cœur ne pouvant plus pomper le sang le sang reste dans les poumons et donc il s'accumule dans les veines puis après dans les capillaires puis dans les artères et donc vous avez dans les capillaires plein 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 de globules rouges qui témoignent et puis le liquide plasmatique qui était dans la lumière des capillaires s'est déversé dans les alvéoles pulmonaires en fait c'est comme ça que ça se fait c'est ce qu'on appelle la congestion c'est ce qu'on appelle la congestion c'est ce qu'on appelle la congestion en fait ça commence autrement c'est un édème lésionnel c'est à dire que l'épithélium a été agressé et il est parti il y a la fibrine qui le remplace donc ça donne ces membranes ces membranes un peu plus rouges et puis il y a aussi l'édème qui sort du liquide interstitiel qui sort dans les alvéoles et tout ça ça comble les alvéoles et ça donne des opacités alvéolaires Tiếp theo là một ví dụ khác cũng về hội chứng phế nang này về cái việc mà lấp đầy phế nang lan tỏa đấy là trong những trường hợp mà có hội chứng suy hấp cấp tiến triển thì không những là phần phế nang và lòng phế nang nó bị đổ đầy bởi dịch mà bản thân cái phần biểu mô biểu mô của phế nang tức là phần biểu mô chế tiết nó cũng bị căng đầy nó bị căng sinh lên và nó bị lấp đầy gần như là nó bị đổ đầy bởi các cái phần dịch hoặc là các cái phần máu cho nên nó sẽ tạo thành một cái lớp màu hồng màu hồng rộng như thế này và tổn thương này thì nó lan tỏa và vì thế nên nó tạo thành được rất là những cái lớp màu hồng màu hồng nhiều nhiều này và Sadly Alberta tạo là các cái phần máu Et donc là, les alvéoles, les lumières alvéolaires sont comblées par de l'inflammation des bactéries, de l'inflammation, et ça finit par détruire le poumon. Donc ça change après, ça se condense après. Mais ça donne un aspect qui peut donner un syndrome alvéolaire. Et donc, les alvéoles, les alvéoles sont comblées par de l'inflammation des bactéries, et donc, les alvéoles sont comblées par de l'inflammation des bactéries. Et dans l'inflammation, les alvéoles sont comblées par de l'inflammation des bactéries. les lignes et les réticulations et les micro-naudules. Je vais donc commencer par le verre des poly. Le verre des poly, c'est une perte de lipodensité normale du parenchyme pulmonaire qui peut être dû à soit un remplissage des espaces alvéolaires, soit un épaississement des cloisons alvéolaires. Et donc, ça c'est les alvéoles normales, mais je pense que vous devez pouvoir les reconnaître maintenant, avec soit un comblement qui est partiel cette fois-ci de la lumière alvéolaire, soit l'autre possibilité. Donc, c'est un épaississement de ces cloisons alvéolaires, mais qui vont donner le même genre d'aspect de verre des poly. Et donc, les causes de verre des poly, enfin d'épaississement, de remplissage des espaces alvéolaires, ça peut être du liquide, ça peut être des cellules, qu'elles soient inflammatoires ou tumorales, ou ça peut être de la matrice, la fibrine du collagène. Et puis, en fait, je le lis. Et après, vous avez soit pour les épaississements, c'est soit des cellules, encore des cellules tumorales qui épaississent la paroi des cloisons, et puis soit de la matrice à l'intérieur de l'interstitium, soit du sang et donc une congestion, par exemple. Donc, c'est un épaississement. au filet nang, hoặc là nguyên nhân gây ra dày thành vách filet nang peut-être do tế bào, do các tế bào dans le taux ouïe, hoặc là do các tế sợ, tạo thành các ma trận đam sen, hoặc là do có máu, do tình trạng tắc nghẽn, hoặc là tăng ly lượng. Et donc, ce sont les différents causes de ver des poly localisés, donc soit béna, soit malin, et je vous laisse lire, vous pourrez lire et puis entre les deux, il y a ces fameuses lesions pré-néoplasiques du poumon qui vont donner l'adenocarcinome D'accord, thì đối với trường hợp kính mờ tại chỗ thì người ta chia ra làm hai nhóm nguyên nhân lành tính và ác tính thì tôi sẽ để các bạn đọc cái này bởi vì cái slide này là slide tiếng Việt rồi nên là Duyên không thể thể đọc được thì tôi sẽ để các bạn đọc cái phần dưới này hai nhóm nguyên nhân này thì cái phần tổn thương nó ở trung gian, ở giữa thì nó rất là quan trọng và hay gặp thì nó là các tổn thương tiền ung thư ví dụ như là tăng sinh các cái ưu tuyến không điển hình Oui, d'accord c'est le mécanisme de l'adénocarcinome entre les lésions de la séquence lésions pré-néoplasiques et adénocarcinome invasif donc là vous avez des alvéoles normales ici un début d'infiltration, de prolifération des cellules épithéliales le long des alvéoles donc ça va épaissir les cloisons et puis après il va y avoir un envahissement et on parle de micro-invasif quand c'est inférieur à 5 mm et puis après ça devient đènocarcinome invasif d'accord thì chúng ta sẽ đến với các cơ chế, các hình ảnh, các tổn thương của ung thư biểu mô tuyến và nó là hậu quả bối cùng của tất cả các tổn thương tăng sinh ung thư biểu mô tuyến không điển hình mà lúc đấy mình có nói thì nó sẽ tạo thành cái ung thư biểu mô tuyến này tuy nhiên nhưng mà nó chưa có cái xâm lấn ở phần đệm thì tiếp theo cái phần phía dưới bên trái tức là khi mà đã có tổn thương xâm lấn vào phần tổ chức đệm rồi nhưng mà cái chiều dày của cái phần xâm lấn này nó dưới 5 mm và sau cùng nếu trên 5 mm thì nó là ung thư biểu mô tuyến xâm lấn donc j'en profite pour faire remarquer qu'un adénocarcinome c'est vraiment d'origine pulmonaire le plus souvent et non pas bronchique c'est un adénocarcinome d'origine alvéolaire ou bronchiolo-alvéolaire thì ở đây tôi chú ý một chút với các bạn bởi vì cái ung thư biểu mô tuyến này là cái tích mà ung thư rất là thường gặp nhất thường gặp nhất thì nó có thể gây ra các cái tổn thương mà chúng ta thấy ở phế năng hoặc phế quả et donc là ce sont en image à faible grandissement et à fort grandissement juste un épaississement des cloison d'un adénocarcinome qui est encore in situ ou microinvasif thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh đây là cái hình ảnh tổn thương của ung thư biểu mô tuyến khi mà nó mới có cái hình ảnh dài lên của các cái thành thôi dài lên dọc theo cái chiều dài của các cái thành như thế này thôi thì nó có thể là cái ung thư biểu mô tuyến tại chỗ hoặc là những cái ở những cái giai đoạn xâm lấn rất là nhỏ ở vi xâm lấn qu'est-ce qu'il se passe à oui alors après là c'est vous avez l'adénocarcinome avec le foyer ici qui est plus dense qui correspond à une invasion et si elle fait moins de 5 mm on parle de microinvasif et ce genre de lésion correspond au nodule en verdipoli mixte thì ở giai đoạn này trên hình ảnh thì chúng ta có thể nhìn thấy nó là các cái tổn thương kính mờ hoặc là kèm theo các cái nốt nhỏ phối hợp giữa kính mờ hoặc nốt và nốt nhỏ et en fait c'est très important de faire la différence entre justement les adénocarcinomes in situ microinvasif des autres adénocarcinomes parce que vous voyez que les deux premiers ont une une espérance de vie qui est très très bonne D'où l'intérêt du dépistage systématique Alors là c'est horrible c'est très long juste pour avoir une idée de tout ce qu'il peut y avoir comme cause vers des polydiffus je pense que c'est pas on peut leur montrer comme ça mais ça n'intéresse que les spécialistes oui c'est bien oui c'est bien parce que je pense c'est spécial parce que en fait là c'est je pense c'est comment spécial pour les pneumologues oui oui donc vous traduisez ce que vous voulez c'est 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 et donc je fais quelques exemples que vous avez déjà vu ça c'est la radio donc c'est pas ça c'est l'hémorragie alvéolaire donc vous comprenez que ça peut donner un même aspect de syndrome alvéolaire le covid donc il y a à la fois des opacités alvéolaires des condensations et puis ce qu'on appelle l'adenocarcinome lépidique de forme pseudo-pneumotique ouais c'est ça c'est en 2004 on l'appelait le carcinome bronchialo-alvéolaire il a changé de nom à la classification de 2015 donc l'épidique vous voyez que c'est parce que ça revêt en fait la lumière des alvéoles mais en fait ça épaissit les cloisons mais c'est en fait comme un poumon mais qui est très épaissi et qui peut contenir plein de mucus aussi là sur cette coloration et puis je pense que je vais arrêter là parce que le reste est quelque chose de moins intéressant c'était ça surtout que je voulais dont je voulais parler on va on peut on va passer à l'autre partie j'allemont merci beaucoup je sais pas s'il y a des questions mais le temps que je mette en place l'autre moi j'ai une question Jeanne j'avais deux une question sur la plèvre si tu peux revenir sur la diapo de l'histoire de la plèvre je reviens tout de suite voilà c'est là je crois c'est ça et en fait sur la plèvre pariétale il y a une structure qui nous intéresse toujours beaucoup et les chirurgiens aussi c'est le fascien dothoracique ah oui j'avais l'impression qu'il était entre les muscles et la plèvre oui mais là en fait on n'est pas entre les muscles et la plèvre mais en fait ce que tu appelles le fascien dothoracique c'est un tissu conjonctif dense qui est juste sous la séreuse enfin un tissu conjonctif un tissu conjonctif lâche qui est juste sous la séreuse en fait et qui permet le décollement mais c'est ça en fait c'est du tissu adipe en fait c'est ça là c'est ce truc là qui peut être plus ou moins dense il n'y a pas grand chose à l'état normal c'est un tissu conjonctif lâche avec de la graisse si la personne est un peu plus grasse ok très bien et si et dernière chose si tu peux revenir sur sur la vascularisation des bronches ah pardon c'est après voilà et sur les artères bronchiques est-ce que tu peux nous préciser jusqu'où vont les artères bronchiques sur la vascularisation ça s'arrête à quel niveau j'en sais rien je pense que ça s'arrête au niveau des bronchioles terminales d'accord moi en fait en fait après sur un poumon alors peut-être qu'on peut le voir sur la coupe de poumon qui est ici elle n'est pas très grande en fait on quand on suit les vaisseaux enfin les bronches de petit calibre jusqu'au bout il y a une petite il y a on voit donc l'artère pulmonaire l'artère la bronche et puis on voit un tout petit vaisseau qui est collé dans la paroi mais au bout d'un moment quand on voit plus de bronches on voit plus de vaisseaux donc je pense que ça suit complètement les bronchioles les bronchioles terminales et après je ne sais pas d'accord tu vois par exemple sur cette bronchiole terminale qui est ici ici j'ai la bronchiole ici j'ai l'artère pulmonaire qu'on ne voit pas qui est qui est un peu plus grosse et puis ici j'ai une petite bronche enfin j'ai une petite artère mais je ne sais même pas si ce n'est pas une branche une branche de division de l'artère pulmonaire d'accord ça peut être encore plus petit normalement d'accord tu vois ce n'est pas évident mais effectivement ça peut saigner si c'est ça l'arrière-pensée voilà c'est entre autres d'accord donc je vais demander que les autres si quelqu'un qui a les questions oui j'ai l'arrière-lui Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu mọi người có câu hỏi Mọi người có thể đặt câu hỏi xong Thì Jin sẽ trả lời Có bạn nào Có ai có câu hỏi không ạ? C'est vẻ là C'est vẻ là không đúng không? Chị Quyên c'est qu'il y a C'est vẻ là bạn nào có câu hỏi gì không? Không đúng không? Non mais s'il n'y a pas de question On peut passer au deuxième Oui Je pense maintenant S'il n'y a pas de question Bon Attendez Je me suis perdue Ah 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 Oui June Il y a une question pour vous Oui Une demande Normalement Pendant que les tissus du corps S'il y a de léthère hypoxémie Tous les capillaires Tous les capillaires localisés Peuvent Augmentation de volume Pour augmentation D'échange d'oxygène Donc s'il y a de léthère hypoxémie Donc est-ce que les sân Entre les veines Et les artères pulmonaires Qui peuvent ouvrir ou non? Première question Et deuxième question Si pendant Si pendant Cet état Les capillaires pulmonaires Peuvent Diminuer Le diamètre Pour augmenter Les vitesses De circulation Entre les zones Poumonaires Ou non Donc Il demande Troisième partie De question Tous les sœurs comme ça Qui passent Suivre Quelles mécaniques? Alors En fait Il y a un mécanisme Adaptatif De la circulation pulmonaire Qui est Vous savez que La circulation pulmonaire C'est recrutable Et distensible Ce qui fait que Il y a seulement une partie Qui circule Et ça circule De manière relativement faible Ce qui fait que Tout le sang passe Dans tous les capillaires pulmonaires Tout le temps Mais il faut pouvoir assumer De manière physiologique Une augmentation De trois à quatre fois Le débit sanguin Lors de l'effort Et tout ça Sans risque Donc il y a cette adaptation là D'accord Normalement C'est-à-dire Oui Ça c'est de manière physiologique C'est-à-dire C'est pour ça que En fait Les vaisseaux Les artérioles Sont relativement fermées Pour pouvoir répartir De manière homogène La circulation sanguine Mais de manière physiologique Quand vous allez faire Un cent mètres de course Bien sûr Votre débit cardiaque Va augmenter De trois à quatre fois Et il faut que La circulation pulmonaire Puisse accepter Cette augmentation Sans provoquer D'hypertension arterielle pulmonaire Ou quoi que ce soit Donc C'est pour ça que On dit La circulation pulmonaire Est recrutable Et distanciable Tức là bạn Trần Hiếu Có một câu hỏi là Trong các cái mô khác Của cơ thể Khi có tình trạng Thiếu oxy mô Thì các mang mạch Vĩa phương Nó sẽ bị giãn Để tăng trao đổi oxy Thì ở phổi Khi mà vùng nào đấy Bị thiếu oxy Thì các sân Giữa tĩnh mạch Và động mạch Được mở ra Và các mang mạch Hay là Tưới máu Như mô phổ Nó đều tuân theo Các cái Cơ chế Sinh lý Tức là Physiology Của cơ thể Tức là Sinh lý Sinh học Của cơ thể Và dĩ nhiên là Khi có tình trạng Thiếu oxy Ở mơ Hoặc là Thiếu máu Thì Cái cơ chế Sinh lý đấy Nó sẽ Đáp ứng lại Cái việc đấy Giống như là Nó sẽ Trả lời lại Nó sẽ Phản hồi lại Cái tình trạng đấy Ví dụ như là Ví dụ như là Khi mà Các bạn chạy bộ Chẳng hạn Các bạn chạy bộ Vài mét thôi Chẳng hạn Thì Hoặc là Khi các bạn Vận động tăng sức Thì Bạn nào đang Để mít Cái tắt đi Với mình Thì Khi vận động tăng sức Thế Thì Cái Cung lượng tim Cái cung lượng tim Của các bạn Nó có thể tăng lên Gấp 3 hoặc 4 lần So với bình thường Và dĩ nhiên là Khi tim nó Tăng cung lượng Nó bơm máu Đến các môi Và các phế quảm phế nang Nó sẽ mở ra Để tiếp nhận Cái phần tăng thêm Để tiếp nhận Với cái tình trạng Tăng cung lượng Cũng như là Tăng nhu cầu oxy Của cơ thể Và tất cả Quá trình này Đều tuân theo Cái quy trình Cái cơ chế sinh lý Sinh hạc Của cơ thể D'un point de vue Pathologique Maintenant Il y a voir Deux phénomènes Qui vont se passer Le premier C'est la vasoconstriction Epoxique C'est pour ça Que Quand vous avez Un territoire Qui Qui ne participe Plus correctement Aux échanges L'hypoxie alvéolaire Va entraîner Une vasoconstriction Artérielle Qui va redistribuer Le sang ailleurs C'est pour ça Par exemple Que dans une Atélectasie Vous pouvez avoir Une atélectasie Globaire Sans avoir D'hypoxie Vous avez une hypoxie Initialement Et elle va régresser Parce qu'il y a Une vasoconstriction Hypoxique Qui va redistribuer Le sang Vers les territoires Mieux ventilés Qui va permettre D'homogénéiser Le rapport Ventilation Perfusion L'hypoxie alvéol Et l'hypoxie Tương tự Des augmentations De diamètre Des artérioles Qui fait qu'il y a Un flux artériel Plus important Dans les zones pathologiques Qui entraînent Des hypoxies Parfois très profondes Dans ce type de cancer L'hypoxie alvéol L'hypoxie alvéol Nó gây phù Nó gây phù Cái phần mạch máu Ở trong các cái Nó gây phù Cái phần mạch máu Trong các cái vùng tổn thương Và Và nó làm dày lên Cái phần Thành bách Của phế na Nhưng nó ở Cái lớp Rất là nông Đó là phần Câu trả lời Cũng như là Ví dụ Cho câu hỏi Của Một bạn Vừa nêu Thế thì nếu mọi người Có câu hỏi gì khác Mọi người có thể Ghi lại vào phần chat Xong đấy Thì Lát nữa Khi kết thúc Cái bài học Thì mình có thể xem Hoặc là Mọi người có thể Để lại phần chat Đấy sau Và mình sẽ gửi Cho Giáo viên Và giáo viên Sẽ phân hồi câu trả lời Thế thì mình sẽ gửi Là Oui Je dis Avec les autres Sì Qu'il y a Des questions Que ce soit Il peut Il peut mettre Dans le group chat Ou Il peut mettre Dans les images Donc après On va vous envoyer D'après D'accord Surtout là Pour les questions Vaut mieux peut-être Maintenant Enchaîner Enchaîner Sur les cas cliniques Qu'on a préparé Avec Jeanne Parce que On va revoir Justement Un certain nombre De ces problématiques Autour Des prélèvements Il faut qu'il y ait Bác sĩ Lâm Sàng Là người Lấy mẫu vệnh phẩm Cho bệnh nhân Và bác sĩ Giải phẫu bệnh Là người Sẽ Bác sĩ Sẽ Bác sĩ Bác sĩ de techniquer ces prélèvements. Par exemple, faire un brossage bronchique pour une cytologie tumorale, ça va dépendre de la capacité du laboratoire à techniquer une brosse. Par exemple, dans l'hôpital, on ne peut pas faire ce type de prélèvement parce qu'il n'y a pas assez d'habitude pour faire ça. Thì cái việc mà lấy mẫu bệnh phẩm cũng như là đọc cái mẫu bệnh phẩm này thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái khả năng xét nghiệm của cái labo của bệnh viện mà các bạn làm là thứ nhất. Thứ hai là nó phụ thuộc vào khả năng của người kỹ thuật viên đọc cái khả năng của cái người đọc cái kết quả giải phẫu bệnh này. Và thứ ba là nó phụ thuộc vào kỹ năng của cái kỹ năng lấy mẫu bệnh phẩm của bản thân, cái người lấy mẫu. Thì ví dụ như tôi nói về cái việc là cái kỹ thuật rửa phế quản, trải rửa phế quản phế năng. Thì cái đấy nó phụ thuộc vào hai điều. Thứ nhất là khả năng của cái labo của bệnh viện để đọc cái xét nghiệm đấy. Và thứ hai là kỹ năng của người lấy mẫu, kỹ năng của người so với quản để rửa phế quản phế năng này. Ví dụ như ở bệnh viện của tôi thì không làm cái kỹ thuật này mới bởi vì là labo của bệnh viện người ta không có khả năng đọc thì nó không có làm thường quy. Những trường hợp chúng ta lấy mẫu, cái tổng thương phế quản, ví dụ như trong các cái hội chứng bệnh viện như hội chứng phế năng, hội chứng kẽ hoặc là những trường hợp mà có những cái hội chứng khối, những trường hợp mà có lúc mờ hoặc là mờ. Đối với hội chứng phế năng, hội chứng kẽ thì cái câu hỏi là cái gì diễn ra, cái gì nó xảy ra ở vị trí của bản thân cái phần là cái phần sâu trong hội chứng phế năng, cái phần mức lộ của các cái năng. Thế thì đối với hội chứng phế năng thì có thể tấp tính hoặc bản tính. Thế thì đối với hội chứng phế năng thì có thể tấp tính hoặc bản tính. Nó thường gặp rất nhiều trong những trường hợp nhiễm trùng và vì thế nên cái bệnh phẩm lấy được ở đây dĩ nhiên phải đi xét nghiệm tìm nguyên nhân nhiễm trùng. Thì nó có thể là cái dịch rửa phế quản phế năng hoặc là dịch hút phế quản. thì sẽ đi lấy cái này để đi làm các xét nghiệm tìm ví khuẩn hoặc những trường hợp mà có thể sinh thiết xa tức là những cái trường hợp mà sinh thiết hành bách phế năng có bảo vệ. Tuy nhiên thì cái kỹ thuật này đôi khi nó khá là khó khăn vì nó phụ thuộc rất lớn vào bản thân cái kỹ thuật, tức là cái kỹ thuật của người làm hoặc là bản thân cái kỹ thuật tại cái cơ sở bệnh viện đấy. Đối với những trường hợp chứng phế năng mạng tính thì nó rất rất thường gặp trong những cái tích mà ung thư biểu mô tuyến tích lépidích giống như vừa nãy hoặc là những trường hợp chứng phế năng mạng tính thì nó rất rất thường gặp trong những cái tích mà ung thư biểu mô tuyến tích lépidích giống như vừa nãy hoặc là những trường hợp chứng phố. Thì đối với những cái tổn thương như thế này thì luôn luôn phải làm các cái thăm dò lấy mẫu mô bệnh học thì có thể cân nắc cái việc rửa phế quản phế năng hoặc là phải xem xét đến cái việc là sinh thiết phố. Đối với hội chứng phế thì cũng tương tự như vậy. Đối với những trường hợp mà hội chứng phế, nó có thể ra những cái tổn thương bệnh lý, những trường cấp tính. thì những cái bệnh lý, những trường cấp tính thì chúng ta sẽ phải thực hiện các cái kỹ thuật lấy mẫu qua rửa phế quản phế năng hoặc là những trường hợp. Dès qu'on est dans une situation chronique, on est dans ce vaste domaine des pneumopathies interstitielles diffuse qui comportent bien sûr la fibrose pulmonaire dont les classifications sont plus ou moins complexes. Là aussi, le lavage est quelque chose de fondamental qui va nous permettre d'orienter les diagnostics. La biopsie est plus compliquée parce qu'on sait maintenant que les biopsies pulmonaire distal en dehors de la situation bien particulière de la sarcovidose donnent peu de renseignements et il faut rapidement réfléchir à des biopsies plus large. Il y a des techniques qui sont beaucoup plus complexes, dont les techniques chirurgicales. Tiếp nữa là những trường hợp mà có hội chứng phế, mà các cái tổn thương mạng tính. Ví dụ như là PIB, thì thường gặp, thường gặp, thường gặp, là các cái tổn thương sơ phục. Thì luôn luôn chúng ta sẽ phải làm các cái xét nghiệm về dịch rửa quản phế nang đầy đủ toàn bộ và phải cân nhắc cái việc mà sinh thiết xa, đó là sinh thiết thành bách phế nang á. Thì cái này nó luôn luôn là cái thủ thuật mà cần phải suy nghĩ bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật là thứ nhất. Thứ hai là trong một số bệnh lý thì ví dụ như Sacoido chẳng hạn, nó có thể có các cái biến chứng giữ như chảy máu hoặc là các biến chứng khác. thì phải suy nghĩ rất là kỹ khi mà làm về kỹ thuật này. và hãy luôn luôn nghĩ xem là cái cách tiếp cận nào là tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào cái tổn thương mà bệnh nhân có. Và luôn luôn nghĩ xem là đâu là cái cách tiếp cận tốt nhất cho cái quả nhanh nhất, anton nhất. và luôn nghĩ xem là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. Thứ hai là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. Thứ hai là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. Thứ hai là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. Thứ hai là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. Thứ hai là cái cách tiếp cận tốt nhất bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ thuật này. nhưng mà anh ấy đã sụt cân khá là nhiều với cảm giác mệt mỏi này rồi vã mồ hôi về ban đêm này, ho khan rất là nhiều bắt đầu từ tháng 6. Và anh ấy sụt cân, một cái lượng cân lớn là 17 cân trong vòng 1 tháng. Cái cảm giác mệt mỏi và yếu từ khoảng 10 ngày nay kèm theo là có chóng mặt và mất ý thức. Vì vậy nên là anh ấy nhập viện cấp cứu, xong sau này đã được nhập viện ở đơn vị hồi sức ti cực. donc vous voyez qu'il a maintenant un maigre avec un indice de masse corporelle à 17 53 kilos pour 1m73 il est dénutri et surtout il a des signes respiratoires de détresse respiratoire avec une polypnée à 40 des saturations profondes une fièvre et il s'améliore sous oxygène pardon Gene je parle assez il ne marche pas bien on n'entend pas excuse moi il est très dénutri un indice de masse corporelle à 17 et surtout il a des signes de détresse respiratoire avec une polypnée à 40 une désaturation profonde il est fébril il s'améliore partiellement sous oxygène donc là vous voyez son imagerie il ne faut pas seulement regarder le thorax lui-même mais il faut regarder aussi tous les corps étrangers qui existent dedans vous voyez qu'il est scopé en réanimation et puis vous voyez le tube d'intubation il s'améliore que partiellement mais avec une telle déstresse respiratoire et un tel manque d'oxygène il a été intubé et ventilé et vous voyez cet aspect de verdé poly diffus à ce niveau là il s'améliore que vous voyez Alors, quand on est dans une situation d'une détresse respiratoire aiguë-fébrile, on pense bien sûr immédiatement à une pathologie infectieuse. On est avec un verre des polydiffus, c'est une situation qui est survenue en août 2021, donc actuellement on pense toujours bien sûr dès que les gens sont fébrile avec une détresse respiratoire au Covid, mais il n'y a pas que ça, surtout le Covid donne des choses beaucoup plus hétérogènes, et de nos jours il faut toujours réfléchir en termes d'immunodépression, c'est-à-dire que dès qu'on a un patient qui a un syndrome de détresse respiratoire fébrile comme ça, il faut immédiatement savoir s'il est VIH ou pas, il change complètement l'orientation. Thì đối với một bệnh nhân mà vào viện vì một tình trạng khó thở nhiều và suy hấp như thế này, tổn thương phổi thì là kính mờ và bệnh nhân có sốt, thì luôn luôn cái suy nghĩ phải nghĩ tới các bệnh lý nhiễm trùng nhiễu khuẩn. Thứ nhất, thứ hai là có thể dĩ nhiên bệnh nhân có thể có Covid, và thứ ba nữa là liệu bệnh nhân có, tức là một bệnh nhân nàm, bệnh nhân sốt, rồi bệnh nhân có kính mờ, bệnh nhân có suy hấp, thì phải nghĩ xem bệnh nhân có VIH, tức là có bị HIV không, thì đấy là cái cấu trúc, cái cấu trúc mà bạn phải suy nghĩ. Đó là, en effet, on est dans une situation dans laquelle il a une sérologie positive, et donc on suspecte, bien sûr, la première cause de détresse respiratoire sur un ver đéboli diffus chez le patient VIH, c'est la pneumocystose, et faire le diagnostic, c'est le lavage bronco-alueulaire. Alors, juste avant de passer aux résultats du lavage et aux techniques lui-même, il faut savoir quand même qu'en cas de détresse respiratoire, faire une fibroscopie peut être extrêmement dangereuse. C'est pour ça que chez quelqu'un qui est très, très limite, mais pas encore intubé, si on fait la fibroscopie en se disant « ça va peut-être passer », le risque, c'est de l'intuber pendant la fibroscopie, donc parfois, il vaut mieux intuber et ventiler les gens avant de faire l'examen pour être sûr que ça passe sans risque, sinon on risque de se retrouver dans des situations extrêmement dangereuses d'arrêt respiratoire et d'arrêt cardiaque pendant la fibroscopie. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. La deuxième chose, c'est qu'en termes de technique elle-même, classiquement, le lavage bronco-alvolaire, on fait trois seringues de 50 millilitres. On en parle après ? On en parle après ? Oui. Mais juste un point, c'est que quand on est en détresse respiratoire, il faut mieux faire des alicots plus petits, c'est-à-dire que moi, je préfère toujours faire des seringues de 20 millilitres, et comme ça, on sait tout de suite, si ça commence à ne pas aller bien, on n'a pas trop inondé les alvéoles et on peut s'arrêter plus précocement. Ah oui. Tiens, là, les kỹ thuật, les kỹ thuật mà chúng ta thực hiện, c'est-à-dire, pour faire des séingues, thôngtường, qu'on va prendre 3 cn des bệnhs d'oeuvre, thôngtường, c'est-à-dire 50 millilitres, et qu'on va prendre des dits d'oeuvre pour faire des séingues d'oeuvre. Donc là, je vous montre les résultats du lavage. En fait, on va parler technique après le deuxième cas, mais donc là, pour l'instant, c'est que le résultat. Donc la formule, c'était un lavage qui était, je n'arrive pas à lire, qui était à la limite supérieure de la normale nombre de cellules, avec, par contre, un nombre augmenté de polynucléaire neutrophile. Oui. Thì, ở đây, chúng ta sẽ có cái kết quả dịch dựa với quản phế Nam. Thứ nhất là, cái phần công thức dịch, thì ở đây, thấy là cái số lượng đại thực bào, nó rất là nhiều, khoảng 72%, và sau đấy, thì có thể thấy là có lạnh phô bào và mêchon đa nhân. Ça, c'est la formule, mais en fait, on a, après la technique, c'est-à-dire, le fait de centrifuger, enfin, compter le fait de centrifuger et faire une coloration, ça peut prendre 30 minutes, on a le diagnostic immédiat parce que ce patient était plein de pneumocystis qu'on reconnaît dès la coloration de MGG. Thế thì, tiếp theo nữa, đấy là, cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ có kết quả sắp khoảng 30 phút là cái kỹ thuật nượm. Đó, thì ở đây, bởi vì các bạn sẽ thấy là cái hình ở dưới, thì là, trên cái kết quả bên trường này, chúng ta thấy là bệnh nhân có rất nhiều pneumocystis, tức là cái vi phần mà nó gây ra cái tổn thương phổi này. Và chúng ta sẽ thực hiện được kỹ thuật nượm dân xa này. Et nous, on continue, on fait systématiquement une coloration de Gomory gros cote, donc qui montre des kiste qui sont caractéristiques. Mais déjà là, sur le diagnostic, il n'y avait aucun doute sur le pneumocystis. Chúng ta cũng có thể thực hiện cái kỹ thuật nượm màu Gomory gros cote để thấy những cái kiste là, những cái hình ảnh cái kiste điển hình này. Tuy nhiên, thì đối với cái phần kỹ thuật nượm, tức là cái hình mà người ta chiếu ở bên phải đó, thì còn tùyên thuy nhiên thuyết trong cái trường hợp này thì cái kết quả đầu tiên của cái nhuộm bên trái là, cái nhuộm lúc đầu là, c'est là đủ để phân dịch dồn, không có ngưng nơ gì nữa. có thể nào đảm bảo C'est oire xem ổn đặc biệt là qu'agric à fort qu'on a l'impression d'avoir des ronds celui-là il est plus facile d'accord ici un ron j'enlève le un ron ici avec des petites choses violettes à l'intérieur voilà comme il y en a beaucoup on les voit pas bien et quand on fait un gros mori gros cote en fait chaque petit rond a une cote qui est un peu marron et à l'intérieur on a des petits trucs qui sont plus foncé encore. Chaque petit rond là ça correspond à ce rond là qui est ici. D'accord. Thế thì ở đây người ta chỉ cho mình cái hình ảnh cái kit rất là điển hình thì mọi người có thể thấy cái nhuệm mcg riêng sa đấy thì mình sẽ thấy những cái hình nó là cái hình tròn thế này, phông tức là tròn thế này và trong nó có một cái hình tím, tím nhỏ ở trong á. Thì ở đấy là cái hình kit điển hình. Ở đây nó có rất nhiều tức là nếu nó có ít thôi thì mọi người sẽ nhìn rõ hơn. Ở đây nó có rất nhiều nên đôi khi sẽ bị không rõ Thế còn cái hình nhỏ này cái màu xanh xanh mà người ta vừa y lên đó thì cái đấy là nhuệm vô cốt vô mori thì các bạn sẽ nhìn thấy cái kit nó màu màu hẳn rẻ như thế này, màu marron như thế này và ở trong nó có một cái chấm đậm màu hơn. Đấy. Thì nó tương ứng với cái cái phần gông gông màu tím bên này. Thì cái gông, cái nhuệm vô cốt này nó dễ nhìn hơn. Ok, merci. Alors le cas numéro 2 c'est toi Gilles. Ouais. Ok. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem về cái phần bệnh lý cái cấp tính. Bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp theo đến cái phần bệnh lý, cái mạng tính. Ở đây chúng ta có ca lâm phản là một bệnh lý nam 32 tuổi không hút thuốc. Anh ấy làm việc ở thao vầy bureau tức là văn phòng thôi. và ở trong tiếng nói thì không có gì đặc biệt cả. Ce que je n'ai pas écrit là, mais qui est intéressant sur l'orientation, c'est qu'il est d'origine antillaise. Tôi chỉ chú ý là anh ấy có một cái đặc điểm trong tiếng nói thôi là anh ấy có một gốc là người ở khu vực của My Sophie. Anh ấy có một cái đặc điểm trong tiếng nói. Jeanne, tu peux passer la diapositive suivante. Voilà, donc vous voyez sur le scanner l'aspect de syndrome micronodulaire et en fait quand on a des micronodules comme ça, il faut garder les scissures et on a ce qu'on appelle les scissures perlées, c'est-à-dire les nodules qui touchent la scissure qui sont en faveur d'une distribution lymphatique. Ensuite, là hình ảnh trên phim chụp của Bạch Nhân, có nhiều vô neo nốt nhỏ, phân bố dọc theo hệ bạch huyết ngoại vi. Dans cette situation, on est bien sûr dans une forte suspicion de sarcoïdose mais le diagnostic différentiel reste toujours la tuberculose Il faut avoir un diagnostic de certitude et éliminer la tuberculose ça va passer par une fibroscopie bronchique des prélèvements bactériologiques pour éliminer le BK et le lavage pour voir le type d'inflammation alvéolaire et trouver le meilleur moyen de faire un prélèvement histologique Alors, sur le prélèvement histologique c'est là où on peut discuter de faire des biopsies au niveau des ganglions on en parlera tout à l'heure des biopsies transbronchiques mais parfois dans les bronches elles-mêmes et on va voir la fibroscopie bronchique on a aussi cet aspect de petits granulomes de petites excroissances sessiles au niveau de la muqueuse qu'on appelle la muqueuse pavée et qui sont en fait des petits granulomes sous-muqueux et dans ces cas-là la biopsie bronchique peut donner le diagnostic mais d'un appareil et ou en pour une car etc... c'est car car Donc, on fait l'examen et on envoie tout à Jeanne. Je démarre. Donc, on va plus loin au niveau des bronches, là vous avez sur les bronches Lobert et sur les bronches segmentaires, vous voyez qu'il y a plein de petits croissances comme ça qui sont en faveur de la sarcoïdose. Donc, on va voir qu'il y a plein de petits croissants, là vous voyez qu'il y a plein de petits croissants, là vous voyez qu'il y a plein de petits croissants. Alors, je passe. Et donc, le lavage. Donc, un lavage de sarcoïdose, c'est lymphocytaire, mais la tuberculose, c'est pareil. Donc, comme l'a dit Gilles, on ne peut pas différencier sur une cytologie de lavage, un lavage de sarcoïdose ou un lavage de tuberculose. C'est vraiment la bactérie qui compte. Ce qu'on remarque surtout, donc ça ce sont les macrophages alveolaires, donc ce sont des cellules résidentes normales. dans l'alveol, donc normalement, il y en a 90%, alors que là, il y a beaucoup plus de petites cellules comme ça qui sont des lymphocytes. Et donc, dans la sarcoïdose, parfois, ce qui est un peu plus, peut attirer l'attention, parce que c'est une maladie immunoallergique, on peut avoir des zéosinophiles ou des mastocytes. Et la biopsie bronchique, donc Gilles vous parlera des minimums de biopsies qu'on a. C'est très important d'en avoir beaucoup, parce qu'en fait, excusez-moi, j'ai oublié ça, c'est qu'on peut aussi montrer que ces lymphocytes expriment beaucoup plus le CD4 comme marqueur membraneur que ce sont des lymphocytes helpers, enfin, des lymphocytes, et non pas des succes sphères. Et en fait, ce que je disais, c'est qu'il faut beaucoup de biopsie, parce que, par exemple, sur cette image, on avait un, deux, trois, quatre, cinq, six biopsies, c'est-ce que c'est six biopsies, il y en avait une qui était vraiment très riche en cette… Là, vous reconnaissez, c'est un peu compliqué à voir, parce qu'on ne voit plus bien la muqueuse bronchique, mais ici, il y a le muscle, et dans le muscle et dans le tissu conjonctif qui est un peu démateux, il y a des granulomes qui sont très nombreux et inflammatoires avec plein de lymphocytes. Thì, đối với phần sinh thiết làm mô bệnh học, thì điều rất quan trọng ở đây là, giống như Dr. Yim vừa nói, thì điều rất quan trọng ở đây là các bạn phải lấy nhiều mẫu bệnh phẩm. Thì ví dụ như cái hình này mà chúng tôi đang xem ở đây, thì nó có khoảng 6-7 mẫu bệnh phẩm. Thì ví dụ như cái phần mà người ta đánh dấu đây, người ta khóng to lên, thì các bạn thấy cái điều này nó rất quan trọng, bởi vì nó có thể có những cái phần nó mới điển hình của bệnh lý như thế này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây, cái phần câu nó bị dày lên và nó có rất nhiều cái phần tổ chức tăng sinh với rất nhiều bệnh phẩm lý phẩm, nó tạo thành cái ưu hạc. Và đây là, có một điều rất quan trọng này là, lorsque l'on l'un des certains l'un des des cưỡi de là n'a on ne tient une on ne tient et on ne tient le couture où il y a リk de qui a est-ils-y où il y a il y a il y a Et sur la biopsie, on peut orienter plus le diagnostic entre sarcoïdose et tuberculose, parce que dans la tuberculose, il y a ce qu'on appelle la necrose au niveau des granulômes. Et la muqueuse est souvent inflammatoire et ulcérée, alors que dans la sarcoïdose, les granulômes sont plus encerclés par de l'inflammation lymphocytaire. Donc, pour la technique du LBA, toute la difficulté du LBA, c'est qu'on instille, du sérum salé stérile. Et il faut que ce que l'on récupère reflète le compartiment alvéolaire et qu'on ait suffisamment de choses pour le répartir dans tous les laboratoires où on en a besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières dizaines de millilitres d'un lavage vont laver, finalement les bronches et pas tellement l'alvéolaire. Donc il faut toujours qu'il y ait une quantité suffisante, au moins 100 millilitres, idéalement 150 millilitres, injectées pour pouvoir avoir un reflet du secteur alvéolaire. Donc, on instille des alicots de 20 ou de 50 millilitres. Il y a plein de techniques de lavage différentes, mais vraiment, dans un service et pour un laboratoire, il faut toujours faire la même et il faut toujours être homogène dans ce que l'on fait pour avoir des résultats qui soient reproductibles. Donc, nous on fait, en fait normalement c'est 150 millilitres. Nous on fait des alicots de 50 millilitres et on fait 150 millilitres par lavage. Ça, c'est de manière, c'est le plus habituel, on fait comme ça. On récupère le liquide par une aspiration douce. ou à la main à la seringue, mais il faut toujours que ce soit très doux. Si on aspire trop trop fort, en fait, ça va faire des pétéchies, puis peut-être un peu d'hémorragie. Et surtout, ça collabe les bronches et ça alter le rendement. Ça, c'est de manière, c'est de manière, c'est de manière. Ça, c'est de manière. Ça, c'est de manière, c'est de manière, c'est de manière, c'est d'éternue. Classiquement, la première seringue de récupération ne l'utilise pas pour l'analyse, parce qu'on considère que c'est plutôt un lavage brouchique, et on va utiliser les seringues ultérieures de récupération pour les analyses. Alors, il faut récupérer le plus possible, mais ce n'est pas toujours possible, ça va dépendre de plein de choses. Si on injecte 150ml, si on a moins de 30% de récupération, c'est-à-dire moins de 50ml, très honnêtement, on va pouvoir faire des choses, mais ce sera toujours des interprétations sous réserve. Vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui peuvent modifier un peu le rendement. Le premier, c'est sur l'endroit où on fait le lavage, c'est meilleur au niveau du lobe moyen et de la lingula. Ce n'est pas très bon dans les parties inférieures et postérieures, parce que bien sûr, on n'arrive pas à le récupérer vu que ça tombe et ça coule en bas. Alors, il y a une. La deuxième chose qui joue énormément sur le rendement, c'est bien sûr l'existence d'une pathologie bronchique chronique. Dès qu'on est dans une situation de BPCO, on va avoir une maladie qui fait que les bronches vont s'écraser précocement à l'aspiration et on ne va pas pouvoir récupérer correctement les choses. Et la dernière chose, c'est quelque chose qu'on constate avec l'amélioration des techniques, on a des fibroscopes de plus en plus fins. Et en fait, avec des fibroscopes très fins où on va aller dans des sous-sous segmentaires, finalement, il y a moins de cartilage de soutien, tout ça, et en fait, il y a une maladie qui est plus précoce et parfois on a moins bonnement avec ça. Donc, dans vos comptes rendus, il faut absolument qu'apparaissent, quand vous faites un lavage, le territoire dans lequel il a été fait et la quantité injectée et la quantité recueillie pour qu'au laboratoire, il y a notre pathologiste puissent savoir quel est le degré de certitude et de qualité. On va avoir avec ça, même s'il y a des outils après que Jeanne va nous décrire. C'est à toi. Là, je reprends la parole. Je vais commencer par faire un rappel des bonnes pratiques en cytologie en général, c'est ce dont on parlait au début. Vraiment, ce qui est important pour avoir des bons prélèvements cytologiques. La première chose, c'est qu'il faut être très délicat avec les cellules et faire couler le liquide le long de la paroi. Et la deuxième chose, c'est acheminer rapidement parce qu'il ne faut pas oublier que le lavage, les cellules, elles sont recueillies dans du sérum salé. Et donc, ce n'est pas du tout physio, enfin, il n'y a pas assez de protéines pour que les cellules survivent longtemps. Donc, il ne faut pas tarder, sinon il faut le mettre sur la glace. Et en général, c'est dans les deux heures pour un prélèvement cytologique. Thế thì để mà đảm bảo cái chất lượng tốt của cái bệnh phẩm này thì nó rất là tinh bi. Tức là thứ nhất là các bạn phải để chất lỏng, tức là cái dịch rửa đấy nó phải chạy dọc theo thành ống. Thứ hai là các bạn phải gửi cái bệnh phẩm, gửi cái bệnh phẩm các bạn vừa lấy nhanh nhất có thể. Thông thường thì nó giới hạn cái thời gian mà có thể để các bạn gửi cái bệnh phẩm này sau khi lấy. Thông thường là phải dưới 30 phút đối với dịch rửa cái quản hoặc là trong những trường hợp mà các bạn lấy bệnh phẩm đứng góp là dưới 2 giờ. Các bạn có thể cân nhắc cái việc là bảo quản trong ngăn mát. Tuy nhiên thì bởi vì bản thân cái việc mà các bạn rửa cái dịch rửa cái quản phế nào hay là các bạn rửa với du lịch nước mối sinh lý nó không có cái gì để đảm bảo là giữ được cái bệnh phẩm này cả. Nên là phải gửi nhanh nhất sớm nhất có thể. Alors là je vous ai imagiée un peu ce que c'est qu'une cellule. Donc si vous la faites couler le long du tube, en rappel, donc elle va arriver doucement le long dans le fond du tube. Et que si vous la projetez avec l'aiguille au fond du tube, là elle va s'écraser au fond. C'est intéressant à. Mais comme ça, t'as parlé aux gens. C'est original à. C'est bien, t'imagines. C'est bien. Là thì tôi sẽ chìa một cái hình ảnh rất nhiều để cho các bạn tưởng tượng. Ví dụ đây, các bạn nhìn cái hình mà họ vẽ người mà đang kéo ở đây là các cây bào ch haben. Thì nếu mà các bạn bê cái ghê rhung đấy là nó chảy từ từ và trong đó là thì nó giống như cái người là các người đang qu chim gây sót từ từ như thế này. Tuy nhiên nếu mà các bạn băm cái gì cái quả n ail thì nó giống như người bị rơi 또 ra xuống. Et de même, pareil, si les cellules on ne les traite pas tout de suite, elles vont finir par pourrir et du coup, on ne va plus être capable de reconnaître une pomme d'une pêche, par exemple, pourrie. C'est bon. Bon, on va revenir sur le sérieux. Donc, quand on a le liquide, on technique la fraction qui est alvéolaire, donc après le rinçage bronchique. Et donc, on va commencer par la compter, soit à la malassée, soit à la cova. Et il ne faut compter que les cellules immunitaires et non pas les cellules épithéliales. Et après, pour pouvoir faire la formule cellulaire, il faut avoir ce qu'on appelle une cytospine, c'est-à-dire un rond sur une lame. Qui soit bien homogène et de bonne qualité. Donc, il ne faut pas mettre plus de 30 à 40 000 cellules par millilitre. Et en fait, on perd beaucoup de cellules quand on s'entréfuge, ce qui fait qu'on a entre 5 000 à 8 000 cellules sur la lame elle-même. Donc, il ne faut pas mettre plus de cellules par millilitre, ce qui fait qu'on a entre 5 000 cellules par millilitre. Et on color au MGG, c'est vraiment la coloration de base pour faire une formule, parce qu'il y a des colorations qui sont des colorations rapides, comme le diff-quick ou le RAL, où en fait, on ne voit pas certaines cellules. Par exemple, les mastocytes, on ne les voit pas dessus. Et donc, il faut colorer par le MGG. Et donc, on compte les macrophages, les lymphocytes, les polynucléaires neutrophils, et aux inophiles, les mastocytes, et puis les basophiles, s'il y en a. Et donc, après, on évalue si le lavage est satisfaisant ou pas, c'est-à-dire si il est représentatif du secteur alvéolaire. Et donc, on regarde, comme Gilles l'a dit, le rendement, la cellularité, la contamination bronchique et sanguine. Parce qu'il arrive, en fait, qu'il y a des rendements, un lavage qui soit de bonne qualité, un rendement qui est bon, et puis on a 20 000 cellules, 30 000 cellules et ça, c'est vraiment, en fait, on s'aperçoit que le patient est emphysémateux et peut-être, en fait, on a lavé une grosse bulle et dedans, il n'y avait pas beaucoup de, c'était pas représentatif, finalement, du reste du poumon. Alors, ça c'est ce qu'on doit avoir normalement dans un lavage. En fait, on a un compte qui est un peu différent suivant que la personne est fumeuse ou pas fumeuse parce que la fumée de cigarette entraîne une inflammation chronique du poumon et ça va augmenter parfois de façon très importante le nombre de cellules résidentes normales, c'est-à-dire les macrophages. Donc ici, on a la formule dont je vous laisse regarder. Et puis, vous voyez à côté la différence entre un macrophage de personnes non fumeuses. Donc, c'est des grandes cellules avec un cytoplasme qui est un peu vacuolisé, mais pas grand-chose. Alors que chez le fumeur, les macrophages sont chargés de grains qui sont bien visibles et qui sont un peu bleu-vert. Bleu-vert, ça va être difficile à traduire. C'est-à-dire que le fumeuse est un peu. Et surtout, il faut aussi regarder si il n'y a pas des contaminations, et notamment des contaminations épithéliales qui doivent être toujours inférieures à 5% pour que le lavage soit de bonne qualité. Alors, ce que je disais, c'est que les contaminations bronchiques, il faut savoir les reconnaître, non seulement pour évaluer la bonne qualité du lavage, mais également parce que parfois, ça peut être très trompeur. Alors là, ici, sur cette coloration de MGG, les macrophages, et puis les cellules bronchiques qui sont bien mieux visibles sur une autre coloration qu'on utilise aussi, la coloration de Papa Nicolaou, où on voit les cils qui sont oranges avec ces très jolies cellules qui sont bien reconnaissables sur cette coloration. Mais parfois, en fait, on a des amas comme ça, et dans lesquels, si on ne fait pas attention, on va dire qu'il y a beaucoup de macrophages. Mais en fait, il y a des macrophages ici, mais il y a aussi des cellules bronchiques avec des cils qui sont plus allongées, comme celles qu'on voyait ici, plus allongées, et aussi des cellules qu'on voit mieux au Papa Nicolaou qui sont muco-sécrétantes. Donc, on a les cils ici, et puis le mucus ici. Hoặc là những trường hợp mà... 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 J'ai thấy ở đây, trên cái kết quả tế bào học này, mọi người có thể thấy, ngoài các đại thực bào ra, còn có rất nhiều các cái tế bào nhỏ khác. Tức là cái tế bào mà phần nó... Cái phần hình thái tế bào, nó dài, dài ra. Giống như bên phần nhuộm Papa Nicolaou này. Nó rất là nhiều. Và khi nhuộm lên, thì mình... Nhuộm Papa Nicolaou lên, thì mình sẽ thấy là... Cái phần tế bào này, nó có một cái phần sáng qui trong này. Là, chính là phần chế tết nhầy. Và đây là những cái tế bào mà chế tết nhầy. Cái phần chế tế bào và những cái phần sáng này. Cái phần chế tế bào và những cái phần sáng này. Cái phần chế tế bào và những cái phần sáng này cũng có một cái phần sáng này. Thế này, xíu xíu, nó rất là nhiều. Và đôi khi mình sẽ bị nhầm lẫn lên những cái trường hợp như là... Ông thuốc các cái biểu mô tế bào nhỏ chẳng hạn. Thì khi mà nhầm lẫn như thế, thì nó rất là khó, rất là nguy hiểm. Donc, il faut être toujours prudent quand on voit ce genre d'éléments, surtout si on reconnaît des cellules bronchiques évidentes à côté. Thế thì, luôn luôn là phải rất là tận trọng khi mà quan sát cái phần tế bào học này. Phải luôn luôn quan sát cái phần bên cạnh của các tế bào đúng không? Et on peut s'aider donc de la coloration Papa Nicolaou qui permet de mieux voir les noyaux qui ressemblent pas du tout à ceux de la carcinoma petite cellule. Et on voit du cytoplasm autour qui, notamment, c'est un argument contre le carcinoma petite cellule. Thế khi mà nhuận Papa Nicolaou lên thì mình sẽ thấy rất rõ các cái tế bào này. nó có các phần nhân cái trong hoàn toàn khác với cái tế bào mô tế bào nhỏ và phần xung quanh nó có thể có các cái bạch cầu, bạch cầu ua xích. Thì cái này thì nó sẽ giúp phân biệt. Après, c'est compliqué parce que c'est un tableau qui n'a pas été... C'est compliqué, c'est très... c'est difficile. Je sais pas si on va t'exagir. Mais en fait, c'est une façon d'interpréter. Donc ça, c'est vraiment pour les cytologistes. C'est vraiment dans la cellularité qui est très augmentée ou qui est normale en fonction des pathologies, que ce soit infectieuse ou inflammatoire ou tumorale. Thì đây là một cái phần, cái bào phát tế ở đây thì nó hơi phân tạm một chút, nhưng nó hoàn toàn rất là... rất là chuyên sâu về phần tế bào học. Nó sẽ cho các bạn nhìn nhận thấy là đối với những nguyên nhân nào thì phát thành phần tế bào nào nó tăng hay giảm. Une chose qui quand même est sûre, c'est que quand on a plusieurs milliers, millions de cellules par millilitre, c'est que c'est infectieux. Thì có một điểm chú ý ở đây là khi mà các bạn thấy có quá nhiều tế bào, tế là có khoảng hàng triệu tế bào trong một millilitre, thì đấy có thể là nhiễm chung. Après, on a en fonction des pathologies... De toute façon, le nombre de macrophages, il reste constant ou il augmente avec l'inflammation. Nhưng mà c'est... Mais le taux de macrophages, c'est-à-dire le pourcentage de macrophages par rapport aux autres cellules, il va diminuer quand on aura une infection bactérienne riche en polynucléaire neutrophil, par exemple, c'est ce qu'on a ici, ou riche en lymphocytes. Thì đối với cái thành phần đại thực bào thì thông thường thì nó sẽ tăng lên tức là thông thường nó sẽ tăng lên trong các cái bệnh lý nói chung có thể là những trùng hoặc riêng nhưng mà cái quan trọng ở đây là cái tỷ lệ của nó trong cái bệnh phẩm tức là cái phần trăm của cái đại thực bào tức là phần trăm của các cái bạch cầu này này trong cái bệnh phẩm. Ví dụ như là trong cái bệnh phẩm nào thì đại thực bào nó sẽ tăng tức là nó sẽ chiếm cái số phần trăm là chính và cái công thức của cái đấy là bao nhiêu phần trăm là lệnh phẩm trong những trường hợp mà ví dụ như là lao hoặc là nấm thì lệnh phẩm nó sẽ tăng và những trường hợp khác thì cái bệnh cầu đa nhân chung tính hoặc bệnh cầu ái toàn là những cái phần trăm của các bệnh cầu nó sẽ tăng tùy theo nguyên nhân. Mais il faut toujours raisonner en fonction de l'état du patient. C'est complètement différent si le patient est en aplasie par exemple ou s'il est immulodéprimé. Donc quand il est en aplasie la siverté est toujours basse et il n'a pas de polynucléaire neutrophile de base. Et donc, chez quelqu'un qui en aplasie médulaire, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de polynucléaire neutrophile, s'il a une cellularité à 150 000 avec 3 % de polynucléaire neutrophile, il est possiblement infecté au niveau du poumon. Ensuite, après, c'est en fonction de la… on peut céder de la formule pour évoquer des hypothèses, notamment dans les pathologies inflammatoires ou tumorales. En fait, il faut… je ne vais pas toutes les citer. Alors, c'est compliqué parce que PHS n'a pas été traduit, mais c'est les pneumopathies d'hypersensibilité, ici, là. Et puis, après, c'est ça, c'est la pneumopathie organisée commune. Oui, oui, le pneumopathie, oui. Voilà. Donc, tout ça, en fait, on a, suivant les pathologies, on a une augmentation des lymphocytes très importante pour la tuberculose et les médicaments ou la sarcoïdose. Oui, oui. Thế thì, hoặc là chúng ta có thể xem xét, tìm cái nguyên nhân theo cái công thức tế bào này. Ví dụ như những trường hợp mà bệnh nhân tăng rất nhiều bệnh cầu lympho, thì các bạn thấy đây, tức là nó có những cái bệnh lý nó khá là hiếm gặp. Ví dụ như là PHS, PHS này này, mọi người có thể thấy tức là những cái trường hợp mà viêm phổi mẫn cảm hay là viêm phổi tăng cảm đó. Hoặc là COP có nghĩa là những trường hợp mà viêm phổi tổ chức hóa chẳng hạn. Đói thì những cái trường hợp này sẽ tăng về tỷ lệ bệnh cầu lympho lên rất nhiều. Và hay gặp nhất thường là viêm phổi tăng cảm do thuốc này hoặc là sarcoïdose. Et d'autres, un autre chose, un piège, c'est qu'on peut avoir parfois une eosinophilie très importante dans les pathologies tumorales. Tiếp nữa là, cái một điều cái khá rất là quan trọng đấy là đôi khi chúng ta sẽ gặp lại những trường hợp tăng mạch cầu à toàn trong những trường hợp bệnh lý ưu. Donc là, je vais vous montrer quelques images. Tout d'abord, l'infection. Avec des bactéries. Enfin, moi, régulièrement sur les lavages de réanimation, je vois, c'est des patients chez lesquels on suspect une pneumopathie de ventilation. Enfin, toutes ces infections que les patients en réanimation ont au bout d'un certain temps. Et en fait, sur peu de polynucléaire neutrophile, on peut trouver des germes quand même qui ne sont pas visibles à l'examen direct, mais que nous, on voit parce qu'on regarde beaucoup plus de cellules. Voilà. Thì, tôi sẽ chỉ cho các bạn một số cái hình ảnh tế bào học. Thì, đầu tiên là nguyên nhân nhiễm trùng. Thì tất nhiên là nó rất là nhiều loại. Thường là những cái bệnh phẩm, chúng ta lấy như thế này là trong những cái đơn vị chăm sóc kích cực. Thì ở những cái bệnh nhân này, thì đa số là cái bệnh phẩm nó sẽ có rất nhiều tế bào. Nó có rất nhiều tế bào. Và khi quan sát thế này, thì mình có thể đôi khi mình nhìn thấy luôn cả cái căn nguyên vi phẩn. Et donc ça peut conforter un diagnostic, par exemple ici il y avait des gros coccy en diplocoque qui faisaient très staphylococque doré et donc ça conforte un diagnostic de prélèvement dirigé ou d'expectoration qui ont été fait à côté. Alors chez les immunodéprimés, on a des aspects qu'il faut savoir reconnaître, qui sont vraiment très peu fréquents, mais qu'il faut savoir reconnaître et y penser, notamment la nocardia qui est un diagnostic. Et on voit mieux sur le gram. Oui. Un aspect noyau très gros et plein de petites inclusions rouges dans le cytoplasme qu'on voit ici aussi. Je vous ai parlé du pneumocystis tout à l'heure où c'était évident. Mais on a souvent des cas de pneumocystis qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont chez des patients qui ont déjà une prophylaxie par Bactrim parce qu'ils sont immunodéprimés. Et donc là, on a surtout un lavage qui est évocateur, qui est riche en poly et en lymphocytes, parfois en polyneutrophile et lymphocytes. Et puis des petits zammacs qui sont pas très clairs et là vraiment le gros code c'est important. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je disais. Donc là, effectivement, la formule aide. On dit que ce n'est pas un lavage normal, il a des cellules inflammatoires qui sont infectieuses, donc il faut absolument chercher l'infection. Les croyances, ça va vous aider à définir les nguyênements, par exemple, des télèbres qui sont assez nombreux avec les mèches d'eau, donc c'est un des nguyênements, les chumons, les chumons, les chumons, les chumons, les chumons, les chumons. C'est pareil pour l'aspergillus. Donc là, l'aspergillus, c'est caractéristique, c'est facile à reconnaître quand il y a plein de filaments qui ont des septations et des branchements à 45 degrés. Tiếp theo nữa là hình ảnh d'aspergillus. Cái hình ảnh nó rất là rõ. Các bạn thấy là nó có những hình bảo tử như thế này. Hình ảnh đại là Donc, ils sont en aplasie et qui ont déjà un traitement de base antibiotique. On peut avoir de très rares filaments. Donc là, ici, c'est un patient qui était fumeur en plus, avec un petit filament, un seul. Et sur le gros cote, on a le filament qui est caractéristique avec l'acceptation ici, caractéristique d'argilus, mais tout petit. Tout petit, oui, d'accord. Tiếp theo nữa là chúng ta có hình ảnh một bệnh nhân mà có một bệnh lý về da. Cái hình bên cạnh cái aspirinilus một tí tí nè mọi người. Có bệnh lý về da, bệnh nhân đã được điều trị, có bệnh lý da liễu này rồi, hoặc là những bệnh nhân đã được dùng khoáng sinh trước đấy. Thì trên cái hình tế bào học này, chúng ta thấy ngoài các tế bào da, thấy một cái hình giống như một cái đuôi này này. Đấy, mạnh mạnh ở góc bên trái á. Rất là nhỏ thôi. Thế thì khi mà nhuộm lên tìm nấm, thì người ta thấy cái hình ảnh rất là rõ điển hình với cái vách ngâm này, cái vách ngâm nấm tiền hình và bào tường bên cạnh, mặc dù nó rất là nhỏ. Và trong những trường hợp này, các bạn thấy là những cái trần đoàn vi sinh thường là nó sau 48 giờ nó mới có cơ. Và vì thế, lúc này khi mà nhuộm lên tìm nấm tiền hình với tế bào là rất quan trọng, thì sẽ có thể nhận ra những cái đuôi này trong những cái đuôi này trong những cái đuôi này trong những cái đuôi này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đuôi. semaines voire des mois en réanimation et donc on a pu suivre un peu les lavages du Covid et au début en tout cas dans les dix premiers jours souvent ils sont hyper lymphocytaires et ils sont très cellulaires ça peut aller jusqu'à plusieurs millions et c'est beaucoup de lymphocytes et en plus les lymphocytes ils sont parfois très atypiques et peuvent faire peur comme ceux-là qui sont là, donc ici vous avez des lymphocytes qui sont à peu près normaux puis là c'est des gros lymphocytes et qui peuvent être très très moche mais ça il faut être averti et c'est complètement lié au Covid Tiếp theo nữa d'ailleurs là bệnh lý phổi do Covid thì cái này nó rất là thường gặp trong thời gian gần đây thì cái phần tế bào của cái dịch rửa phế quản phế nang trong những trường hợp nhiễm Covid này thì các bạn biết rồi là những bệnh nhân nhiễm Covid vào đơn vị chăm sóc tích cực rất là đông và những bệnh nhân đấy người ta làm các cái xét nghiệm dịch rửa phế quản phế nang này qua nội soi để lấy ra thì cái đầu tiên là bản thân cái dịch rửa đấy nó có rất rất nhiều tế bào tăng tế bào lên rất nhiều hàng triệu tế bào trên 1ml và đa số đều là thành phần bạch cầu đa nhân đa số đều là thành phần bạch cầu lympho và cái đặc biệt ở đây là các cái tế bào lympho hoạt hóa này nó rất là không điển hình tức là các bạn quan sát thấy ở đây này là cái hình thái tế bào lympho này nó rất là xấu tức là nó không hề điển hình của tế bào lympho chút nào và nó rất là to tức là nó thay đổi cả kích thước lẫn hình thái thế thì ở những trường hợp như thế này tức là những trường hợp bệnh nhân suốt bệnh nhân là đơn vị chú tích cực bệnh nhân dựa phế quản phế nang mà có hàng triệu tế bào như thế này với cái tế bào lympho thay đổi hình thái thay đổi cái kích thước như thế này thì người ta định hồi tới Covid rất nhiều et d'ailleurs en fait j'ai fait le diagnostic de Covid avant la PCR parce que c'est un patient qui était transplanté rénal et chez lequel ils avaient fait juste une PCR systématique et moi j'ai évoqué le Covid avant sur l'image sur des aspects de celluline 확인 d'accord ma gloire sur cette image quand tu dis que ce sont des lymphocytes atypiques ça peut faire évoquer une hémopathie sinon ? en fait des lymphocytes comme ça mais bon après on n'évoque pas l'hémopathie parce que tu as des formes de passage tu as des grosses cellules comme ça et puis les lymphocytes sont un peu plus petits mais ils sont un peu tordus et puis il y a des petits lymphocytes donc on a l'impression que c'est plutôt réactionnel et ça fait très très peur au départ donc on a l'impression que les lymphocytes sont un peu plus donc ça c'est pour vous montrer un autre type de lavage dont on n'a pas parlé on peut aussi évoquer un empoussiérage quand on voit des macrophages qui sont chargés de poussière toute noire et quand on fait polariser on voit des particules minérales et notamment ici ce qui évoque de la silice là phần phía trước là tôi đã nói với các bạn tất cả về phần liên quan đến bạch cầu length fold thì tiếp theo là chúng ta sẽ nói về phần liên quan đến bụi và các hạt thì trên phần tế bác học này tức là cái hình bên tay trái khi mà nhuộm mtg thì các bạn sẽ thấy là cái đại thịt báo nó có rất nhiều nó to và nó có rất nhiều cái hạt đen đen ở trong bào tương như thế này thế thì khi mà kiểm tra dưới ảnh sáng phân cực Ça, c'est quelque chose qu'on peut évoquer quand on voit beaucoup de macrophages qui ont des vacuoles. Dans ces cas-là, surtout si le lavage est inflammatoire avec un mélange de polynucléaire neutrophile, un peu d'osino, quelques lymphos, il faut faire une coloration des grèces et on peut avoir une mise en évidence des grèces de macrophages lipidiques. Oui, donc c'est rarement quelqu'un qui a inhalé de l'huile, c'est plutôt que des gens qui font des fausses routes et donc il faut demander s'ils ont un reflux gastroesophage. Enfin, ça c'est rare, mais ça peut arriver. C'est les fameuses protéinos alvéolaires, donc c'est une accumulation de surfactants dans les alvéoles, surfactants qui n'est pas très efficace. Et du coup, on peut reconnaître au lavage, on fait le diagnostic, on l'évoque sur la radio, on peut le reconnaître parce qu'il y a un dépôt qui se fait dans les liquides de lavage. Ça, c'est le lavage thérapeutique, on voit celui qui est le plus à droite, c'est le premier lavage et au fur et à mesure qu'on lave, ça s'éclaircit. C'est le plus, c'est le plus, c'est le plus, c'est le plus. Et souvent, le lavage a très, très peu de cellules, il fait sale quoi. Et donc, il faut penser à faire une coloration de PAS pour mettre en évidence le matériel protéinacé. Et en fait, il y a aussi d'autres protéinos qui peuvent exister, notamment chez des patients, c'est ce qu'on appelle les protéinoses secondaires ou associées. Et là, il faut y penser quand on voit chez quelqu'un qui a une leucémie aiguë myéloïde, qui est traitée pour ça ou qui est en cours de traitement et qui a des macrophages, du matériel qui en fait correspond à la protéinose. Et puis ici, vous avez une cellule tumorale myéloïde. C'est un blasphème hyéloïde. Gilles, je pense que c'est à toi. Donc là, après ces lavages des pathologies interstitiaires et alvéolaires, on va passer à la pathologie tumorale. Et là, il y a un vrai questionnement autour des prélèvements. Et je vous ai mis cet exemple d'un patient qui a, vous voyez, de multiples métastases dans le poumon, qui a des ganglions dans le médiastin. Et la question toujours, ça va être, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher comme prélèvement ? Lequel va être le plus utile ? Donc, dans ce cas, vous voyez que, on pourrait dire, il y a des ganglions dans le médiastin, donc on fait une éco-endoscopie bronchique ou une éco-endoscopie, qui est quand même un acte chirurgical. Vous avez vu aussi qu'il y a une masse au niveau du lôme moyen avec des bronches qui vont dedans. Donc, on doit avoir des lésions endobronchiques. Donc, une fibroscopie simple pourrait être tout à fait utile. Mais vous avez aussi des nodules qui sont pour certains très périphériques. Et on pourrait aussi faire une biopsie guidée par l'imagerie, que ce soit sous scanner ou plutôt sous échographie, d'un des nodules. Donc, pour aider dans ce choix, on va passer à la diapositive suivante. Le choix de la technique doit reposer sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est que vraiment, il faut de l'histologie pour pouvoir typer correctement les choses et classer correctement les cancers. Ça, Jeanne nous confirmera. Et quand on a le choix, il faut toujours réfléchir au staging, c'est-à-dire toujours essayer de prélever le cycle plus péjoratif. C'est-à-dire ? La deuxième chose qui doit être prise en compte, c'est qu'il faut que ce soit la procédure qui soit la moins invasive et la moins risquée. Alors, je dis aussi la moins invasive, bien sûr, mais aussi la plus confortable pour le patient. Parfois, alors c'est difficile de le faire pour tous, mais parfois il faut vraiment discuter en réunion avant de programmer les examens pour savoir qu'est-ce qui est le plus raisonnable à faire et qu'est-ce qui va être le plus utile, surtout quand il y a plusieurs sites possibles. Alors, sur le nombre de biopsies qui est recommandé pour avoir un diagnostic, vous voyez que quand on est dans les bronches, on dit classiquement que sur une lésion endobronchite visible, il faut au minimum 5 biopsies pour faire le diagnostic. Et de nos jours, on dit il faut même faire 5 de plus pour pouvoir avoir tout ce qui est nécessaire pour une biologie moléculaire complète. Quand on fait une écondoscopie bronchique, c'est des aiguilles qui sont assez fines, c'est des aiguilles de 21 gauches, et il faut essayer de faire au moins 4 passages par site d'onglionnaire. Par contre, quand on fait une biopsie guidée par l'imagerie, que ce soit sous scanner ou sous écho, on a des aiguilles qui sont plus grosses de 18 ou de 16 gauches, mais généralement deux passages suffisent. Nous, on fait systématiquement trois passages. Il faut savoir, c'est que si on a une belle carotte biopsique avec une aiguille de 18 gauches, c'est quasiment l'équivalent de 5 à 10 biopsies bronchiques. Donc, sur la diapositive suivante, on voit le tableau de la rentabilité des différents examens. Donc là, c'était vraiment sur plus le nodule périphérique, quand on a un nodule en plein dans le poumon, quel est le meilleur choix ? Et vous voyez qu'en termes de rentabilité de diagnostic, qui est quand même la principale chose qui compte, c'est vraiment les biopsies sous scanner ou sous écho qui sont le plus rentable. Quand on n'a pas de lésion endobronchite visible, une fibroscopie simple nous donne un diagnostic dans moins de 50% des cas. Donc, quand on veut faire de la fibroscopie, il faut que ce soit guidé par de l'imagerie. Et donc, on a deux techniques de guidage actuellement qui sont les mini-sondes d'échographie radial ou l'électronavigation. Mais l'électronavigation, ça coûte beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire que ce soit guidé par de l'imagerie, il faut que ce soit guidé par de l'imagerie. Et puis, je remarque, Docteur Jean, vous dites que c'est dirigé sous le mini-sondes d'échographie, c'est le premier saut et le deuxième saut, c'est sous un guide. C'est un truc qui s'appelle la navigation électromagnétique. On met des antennes autour du corps du patient pour repérer où est l'aiguille à biopsie, mais c'est très compliqué et très cher. Donc, après, quand on regarde les autres éléments, en termes de confort, avec l'anesthésie locale, dont je vous ai déjà parlé, les gens ne sentent rien quand on fait une biopsie. Et c'est quelque chose qui est rapide, surtout avec l'échographie. L'échographie, c'est dix minutes à un quart d'heure d'examen. Et par contre, le confort des fibroscopies, même si je suis endoscopiste, c'est quand même franchement pas agréable. Voilà, et puis vous avez les équivalents avec les comparaisons en termes de risque de difficulté et de coût. Et donc, vous voyez qu'il faut toujours essayer de trouver le plus rentable, le plus confortable, avec le moins de risque et le moins cher. Donc, les biopsies guidées par l'imagerie de type éco-scanner sont souvent les plus simples. Alors, sur la diapositive suivante, je vais vous parler un petit peu des techniques d'endoscopie, mais je ne vais pas m'étendre dessus, parce que je crois que vous avez déjà eu un cours spécifique sur l'endoscopie. Donc, vous savez qu'on a la vidéobronchoscopie souple, la vidéobronchoscopie avec dix dash par l'imagerie de l'imagerie de l'imagerie de type éco-endoscopie. Alors, sur la vidéobronchoscopie souple, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le matériel a beaucoup évolué, et en particulier s'est miniaturisé. Et on va classiquement jusqu'au cinquième division, jusqu'au sous-segmentaire. Mais maintenant, avec des fibroscopes de 3 mm, nous, on a un service de pédiatrie, donc avec des fibroscopes de 2 mm, on peut parfois aller beaucoup plus loin jusqu'à des nodules périphériques. Et là, on a un service de pédiatrie, donc l'a en place d'offreur de l'ombois dans cette chaîne. Et d'entre nous, on a aussi cette chaîne,, on a certaine chaîne, on a certaine chaîne, on a certaine chaîne. On a certaine chaîne de pédiatrie, on a certaine chaîne, on a certaine chaîne, c'est limité, mais la chaîne de pédiatrie. Alors, la diapositive suivante. Ah, ce n'était pas celle-là, mais ce n'est pas grave. Là, on va voir les kỹ thuật. Non, ce n'est pas très grave. Juste pour vous dire en vidéo fibroscopie, si vous avez une lésion qui est visible dans les bronches, faites attention d'aller biopsier vraiment à la base de la lésion. Si vous êtes au sommet de la lésion, vous pouvez n'avoir que de la nécrose. Ou de la muqueuse bronchite normale. Voilà. Donc, il faut vraiment essayer de l'avoir. Oui. Donc, là, vous avez un exemple de mini-sonde de guidage. Donc, vous voyez en haut à droite, c'est une toute petite sonde d'échographie qui passe dans le fibroscope. Et en fait, elle passe dans un guide qui va rester en place et qui va permettre de mettre dedans la pince à biopsie pour être exactement dans le même endroit. Donc, en bas à gauche, vous... Pardon, vas-y. En bas à gauche, vous voyez ce nodule périphérique. Il n'y a rien qui est visible dans les bronches. Mais par contre, on voit qu'il y a une bronche qui probablement se termine dans ce nodule. C'est le signe de la bronche qui veut dire que probablement on aura un diagnostic. Et donc, les deux images au milieu en bas, c'est les images d'échographie. Celle de droite, vous avez la sonde qui est entourée de poumons normales qui donnent cet aspect brillant. Et par contre, quand vous arrivez dans la lésion, sur l'image de gauche, eh bien, vous voyez la tumeur. Et donc, vous savez que vous êtes au centre de la cible. Vous enlevez la sonde d'échographie, vous remplacez par la pince à biopsie et vous serez dans la lésion. C'est le signe de la sonde. Alors, petite astuce pour la mini-sonde, il faut quand même avoir une très bonne technique de lecture de scanner parce qu'il faut aller dans la bronche qui va au bon endroit. Et nous, on utilise un logiciel qui fait de la bronchoscopie virtuelle pour pouvoir savoir exactement dans quelle bronche il faut aller, vu que c'est des divisions très lointaines. Et enfin, la technique d'éco-endoscopie. Donc, vous voyez en bas, à gauche, le matériel. C'est un fibroscope sur lequel il y a un optique, mais aussi une sonde d'échographie qui est au bout. C'est-à-dire que vous voyez, il y a le canal operator avec l'aiguille qui sort juste devant l'échographe, donc ça va permettre de le voir. Donc, vous voyez au-dessus la réalisation de l'examen. C'est une fibroscope souple, mais on a deux écrans avec, on voit l'image d'échographie et à côté, on voit l'image endobronchique pour pouvoir se positionner comme il faut. Et donc, en bas à droite, vous avez cette image d'échographie endobronchique avec le ganglion qui est visible, qui est cette zone un peu hypo-écogène-hétérogène. Et vous voyez en temps réel l'aiguille à l'intérieur, hyper-écogène, et vous allez faire des allers-retours à l'intérieur pour essayer de récupérer du matériel. Si possible, une carotte biopsique, souvent de la cytologie. C'est une carotte biopique, souvent de la cytologie. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour tout ce matériel, notamment de citoponction ou de biopsie de petite taille, qu'on a par des aiguilles très fines en écho ou en scan ou alors par ebus, il faut vraiment à la fois pouvoir avoir du matériel et faire un diagnostic sans perdre de matériel et en garder un peu pour faire la biologie donc c'est compliqué en fait. Donc, on peut faire des... des étalements directs, c'était la technique préconisée au départ pour les bus, mais il faut savoir faire des étalements, il faut avoir quelqu'un qui vous aide parce que l'aiguille est très longue, on la sort du fibroscope, puis il faut pouvoir la mettre sur une lame, pousser pour faire chasser le contenu qu'il y a l'intérieur et en plus, le nombre d'étalements est limité. Thông thường thì ngoài cái việc phụ thuộc vào kỹ thuật ra thì cái phần mà chúng ta tức là cái bệnh phẩm để chúng ta làm xét nghiệm thì thông thường nó sau khi mà hút ra khỏi làm phế quản, trong những dịch dửa phế quản hoặc là cháu hút thì chúng ta phải bảo quản trong các môi trường để bảo quản cây bào và bản thân những cái kỹ thuật này thì nó phải phụ thuộc vào các cái labo để thực hiện. Et puis, comme le nombre de prélèvements est limité, on ne peut pas non plus faire des immunomarquages pour mieux caractériser la tumeur. Il y a aussi la possibilité de mettre le prélèvement dans ce qu'on appelle des cytofixateurs. C'est-à-dire qu'on fixe les cellules, c'est-à-dire qu'on fixe les cellules avec un líquid. Oui, c'est pour éviter les changements de formation, de forme de cellules, c'est ça ? En fait, c'est pour conserver les cellules le temps qu'on les... C'est-à-dire qu'elles sèchent dans l'aiguille ou qu'elles sèchent ailleurs. Oui, và chúng ta sẽ phải thực hiện cái kỹ thuật cố định tế bào, tức là cái kỹ thuật mà chúng ta giúp giữ được các cái tế bào nó ở nguyên dạng để tiếp tục thực hiện các cái xét nghiệm. Alors, il y a du matériel très, très coûteux qui permet de déposer un nombre de cellules données pour pouvoir faire des lames correctes, mais ça coûte très cher. C'est ce qu'on appelle la cytologie en milieu liquide. Tiếp theo nữa là, chúng ta cần một cái máy móc rất là đắt tiền để thực hiện cái việc là... ...de thực hiện cái việc là chúng ta đọc cái tế bào nó ở trong chất lòng này. Tức là, bản thân cái thiết bị này nó rất là tốn kém và nó rất là tinh vi thì chúng ta mới đọc được các cái tế bào này. Ou sinon, faire ce qu'on appelle un sitobloc, c'est-à-dire qu'on va centrifuger le liquide, recueillir le culot et l'inclure en paraffine pour faire comme... Tiếp theo nữa là, chúng ta thực hiện cái kỹ thuật mà tạm bọc tế bào, giống như bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, bình thường, chúng ta tạm bọc tế bào này, thì chúng ta cần một cái máy móc, tức là chúng ta cần cái cái thiết bị máy móc để có thể tạm bọc tế bào này. Alors, ce qu'on a développé à Mondor, c'est au lieu de mettre les cellules sur une lame ou dans un sitofixateur, on le met dans un milieu de... quasiment un milieu de culture cellulaire. Tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số kỹ thuật khác ở bệnh viện Henry Monto của tôi, ví dụ như là cái kỹ thuật mà giúp mà ngân tạm bảo quản cái bệnh phẩm, tạm bảo quản cái tế bào trong các bệnh phẩm. Alors, le problème, c'est que le RPM, c'est une mille de culture cellulaire, il coûte très cher, il ne se conserve pas. Donc, on a développé notre technique qui était de mettre de l'albumine dans de l'eau et ça permettait d'avoir, enfin, dans de l'eau, dans le sérôme phi, et ça permettait d'avoir un milieu qui était tamponné, qui était relativement bon pour les cellules. À I also như là có các quý tổ chân rp mi, t'es là qu'il y a pas quoi c'est bauda mais moi pas la bacte tient tôt kém qui en fait qu'il y a chichette maman qu'en tê bào tâng à chan kéa moumine môtre à moumine qui bằng des cacques ngày tu m'a d'où là d'un peu de temps qu'est ce qu'est ce qu'on m'a dit bào il leur est je vais expliquer en image ça être plus simple je vais mettre là donc en fait le reste c'est omé la biopsie ou le fragment dans un milieu dans le milieu de culture on agite les cellules sortent de la biopsie et puis après on va utiliser un petit peu du liquide qui est là pour faire des cytospines, faire des lames on va prendre la biopsie pour l'inclure en paraffine pour faire comme une biopsie tissulaire normale et on peut même quand on a encore du liquide, congeler faire un culot des cellules et utiliser pour la recherche de mutation EGFR par exemple Ví dụ như ở đây có các kỹ thuật như này, ví dụ các bạn có một mẫu bệnh phẩm, các bạn để trong môi trường nuôi cấy như thế này, môi trường bảo quản mẫu bệnh phẩm và nhân cái mẫu này lên sau đấy thì các cái tế bào nó sẽ nhân lên, nó đi ra từ cái mảnh bệnh phẩm này nó sẽ được nhân lên và sau đấy người ta sẽ tách những cái phần một phần của cái dung dịch có mẫu tế bào này để làm citostine tức là cái kỹ thuật mà người ta phép tế bào lên lam để xoay mà lúc nãy các bạn nhìn thấy đó thứ hai là người ta sẽ lấy cái mẫu bệnh phẩm để làm cái khối nến trong cái môi trường bảo quản mẫu bệnh phẩm và sau đấy là nếu mà vẫn còn bệnh phẩm thì người ta sẽ người ta sẽ lý tâm, lý tâm lắng cạnh để lấy các hành phần tế bào này để làm để đột biến thì người ta sẽ đánh phẩm này để làm sau đấy là thì người ta sẽ đánh phẩm này để làm và tôi đã đánh phẩm này để làm và tôi đã đánh phẩm này để làm On a découvert un nodule qui a augmenté doucement de taille en trois mois et qui est également hypermétabolique au TEP scanner. Et donc, à Montdor, on fait des biopsies sous scanner parce que je pense qu'on ne sait pas faire les biopsies sous l'échographie. Et du coup, on a utilisé cette technique-là. Alors, les prélèvements étaient tout petits parce que vous voyez que c'est derrière juste la côte. C'était compliqué, le prélèvement, le module était petit. Derrière la côte, c'était un peu compliqué. Donc, les prélèvements étaient millimétriques. Donc, je reviens en arrière. Et puis, voilà, ce que j'ai obtenu. Donc, du surnageant, c'est-à-dire avec 100 microlitres de liquide qu'on a secoué, on avait donc une cytosine de bonne qualité avec des cellules… Avec 100 microlitres du surnageant, on a pu avoir des lames qui étaient richement cellulaires avec plus de 2000 cellules par lame, cellules tumorales. Alors que sur les biopsies, qui étaient toutes petites, on avait deux fragments qui étaient inflammatoires ou rien. Un et deux fragments qui étaient tumoraux. Mais là, par exemple, j'ai pris le plus riche. Et sur ce fragment, il y a des cellules tumorales, mais on en a moins de 100. Un et autre. Thế thì, những trường hợp như tổn thương nốt kính mờ nhỏ, chevre nãy tăng lên theo thời gian bắt METZ, trên Spene, họ đã thực hiện kỹ thuật sinh thiết xuyên thành lực dưới hướng lẫn của các lớp viết tính để lấy mẫu bệnh phẩm, và mẫu bệnh phẩm đã được thực hiện quy trình giống như hình lúc nãy mà mình xem đó. C'est bon. Quand les gens réalisent le site, ils aguentent les gens de l'arm. C'est bon. Les gens ont beaucoup de personnes. Un des gens qui sont très bien. Le nombre de cellules, les gens sont très bien. Il y a des gens qui sont très bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a des gens qui sont très bien. C'est bon. Donc, en fait, c'est les cellules de ces petites biopsies qui auraient été perdues si on les avait fixées dans du formol directement, mais que nous, on a pu récupérer en mettant les biopsies dans le liquide, en fait, albuminé. Donc, en fait, on a pu récupérer en mettant les biopsies dans le liquide. Alors, c'est vrai que la paraffine, les biopsies en paraffine, c'est important pour pouvoir faire des immunomarquages, TTF1 pour voir le nombre de cellules et PDL1 pour faire le traitement, par exemple. Et donc, c'est le culot qu'on a gardé, puisqu'on a utilisé que 200 ou 300 microlitres, parce qu'on a fait 3 lames, il restait encore 1 millilitre avec plein de cellules, qu'on a gardé pour faire la biologie miculaire, et pour chercher, notamment, la recherche de mutation EGFR. Et l'ADN est de très bonne qualité. Et cette technique, en fait, je l'ai aussi développée pour répondre aux problèmes des biopsies osseuses, des biopsies de métastases osseuses de cancers du poumon, dont on sait que quand on décalcifie la biopsie osseuse, ça détruit l'ADN. En revanche, si avant de fixer la biopsie osseuse dans du formol, on la met d'abord dans du milieu albuminé, on secoue, à ce moment-là, on peut obtenir des cellules de bonne qualité pour faire de la biologie moléculaire. Et puis, on sait, on sait, on sait. Et pourquoi est-ce que ça marche ? Je ne sais pas. Oui, en fait, donc je l'ai publié, mais dans une revue tellement confidentielle, tellement pas lu que personne ne connaît cette technique. Oui, c'est bien. Donc, je vous invite à l'utiliser. Ça marche très bien. Je peux vous donner la formule du milieu albuminé et puis ça marche très bien. Donc, voilà. En fait, ça permet de pouvoir... Là, en fait, c'était vraiment pour avoir de l'ADN de bonne qualité à partir d'une métastase osseuse. Oui, c'est sûr. C'est bien. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est la première fois. J'ai vu que la technique, vous voyez, c'est qu'on fait bien conversation, que celui-là est comme ça. Oui, c'est très bien. Vous savez, ça, c'est le système des vietnamiens, ça. Parce que... Oui, c'est ça. Parce que... Oui, parce que comme je vois au Vietnam, je pense que jamais de laboratoire d'anéopathologie qui pourrait être finie comme ça. Jamais. Ah bon? Il faut être juste typologiste, hein? Il faut être... Oui. Parce qu'en fait, vous voyez que le protocole principal au Vietnam, d'après une biophysique, par exemple, biophysique de nodules pour l'air ou les astinques osseurs, on met directement tout suite que vous voyez le pigmentaire ou le segmentaire de biophysique dans le formol. Vous voyez? Donc, oui. Donc, je pense d'après qu'on met le segmentaire dans... En fait, le biophysicien peut mettre... En fait, ce que les gens peuvent faire, c'est qu'avant de mettre la biopsie dans le formol, moi, on le met dans du sérum Phi, même. On secoue très fort. Oui. Et puis après, on enlève la biopsie, on la met dans le formol et le liquide, on peut le centrifuger et le faire de la BM dessus. Oui, je comprends. Mais c'est le problème au Vietnam, c'est le problème parce que vous voyez que c'est nous, les médecins cliniques qui font la technique biophysique et après, c'est nous qui mettons directement dans le formol. Mais vous voyez que le laboratoire de danopathologie ne dit rien, vous voyez, ne recommande pas le liquide comme conversation avec un dammit comme ça. Vous voyez? Oui, normalement. Oui, c'est ça. C'est le problème parce que je pense que c'est sur le labo qu'on n'a pas encore le liquide comme ça, comme vous. Mais je pense, je vais demander d'après avec mon collègue d'anopathologie. C'est bien. En plus, on peut échanger pour que je les aide à distance. En fait, c'est ta case utile. C'est quelque chose qui est intéressant, mais que j'ai pas bien géré parce que j'étais occupée à l'époque. Et donc, ça a été publié dans une toute petite revue. Il aurait fallu que je fasse d'autres vidéos pour faire un autre article, mais j'ai pas eu le temps. C'est pas souci. Je vais discuter avec mon collègue parce qu'en fait, c'est une technique très utile. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Maintenant, il faut traduire. Il faut juste dire que c'est possible de mettre l'os. Ça marche aussi avec l'os. Si on le met dans du sérum illuminé ou dans du sérum physiologique. Oui, c'est bien. Merci. Bon. Oui, on va continuer. Et le dernier cas. Gilles, t'es perdue. Je retrouve aussi ma traduction. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Le dernier cas, cette fois-ci, on est sur toujours la discussion pour les cliniciens. On dit ce qu'il était au tout début, comment est-ce qu'on peut avoir, comment est-ce que le clinicien peut faire en sorte que la ponction pleurale soit encore plus interprétable. Donc là, c'est l'exemple d'une pleurésie néoplasique. C'est une femme de 70 ans avec un antécédent de cancer du sein, il y a 15 ans, et apparaît un essoufflement à l'effort. Donc, sur la diapositive suivante, vous voyez maintenant, vous connaissez bien ces images-là et vous les utilisez régulièrement. Si tu peux lancer le film, c'est un film sur l'image de gauche. Je n'ai pas dit que c'était le plancton, c'est quoi exactement ? Je vais te remontrer. Je ne suis pas du tout la chirurgie. Donc là, on a la pleurésie et vous voyez que c'est un liquide qui est écogène et qui bouge. Tous les petits échos bougent avec les mouvements respiratoires et avec les mouvements cardiaques, comme du plancton dans la mer. C'est le signe du plancton et ça traduit en fait… C'est ça là ? Non, en fait, c'est dans le… Là ? Je ne peux pas te le montrer. C'est vraiment dans le liquide hypoécogène. Dans le liquide qui est là. Ah oui, c'est ça. D'accord. Et ça, c'est tous les petits points qui bougent. Ça, c'est le signe du plancton. Oui, comme le plancton. Oui, tu as raison. Voilà. Et ça, c'est le signe d'annexuda et 70% des signes du plancton sont associés aux pleurésies néoplasiques. Et quand on voit ce genre de choses, en particulier avec l'antécédent de cancer du sein, on change de sonde, on regarde de manière plus attentive. Et vous voyez sur l'image de droite, il y a en plus une pachypleurite tumorale. Vous avez un nodule tumorale contre la plèvre pariétale. Donc, sur ce genre de choses, on va faire d'une part la ponction exploratrice, mais aussi on pourra faire la biopsie de ce nodule qui sera très efficace. C'est ça, le nodule pariétale ? Voilà. En fait, c'est ça. Et un petit peu en dessous. Voilà, c'est tout ça. D'accord. Et là, quand on voit ça, on sait que si on fait une biopsie dessus, il n'y aura aucun problème. On aura un diagnostic dans près de 100% des cas. Thế thì ở đây, đây là cái hình ảnh mà siêu âm mang phổi. Đối với những trường hợp như thế này thì các bạn sẽ thấy là, trường hợp này siêu âm mang phổi người ta sẽ thấy cái dấu hiệu tràn dịch mang phổi dịch tiết rất là rõ. Thì ở đây người ta có giải thích cái dấu hiệu này là gì là đây. Các bạn, siêu âm thì các bạn sẽ thấy này, không phải là cái mang phổi hay cái phần tim nó chuyển động mà bản thân cái lớp dịch ở trong này các bạn thấy nó tự có những cái chuyển động giống như cái cuộn sóng ấy. Đấy. Thì đây là một trong những hợp phá là đặc trưng của cái dấu hiệu tràn dịch mang phổi, cái tích sức dịch là dịch tiết. Thế là thứ nhất. Thứ hai đó là ở bệnh nhân này các bạn sẽ thấy trên siêu âm mang phổi người ta đã thấy ngay có một cái nốt tổn thương ở dưới mang phổi đây. Ngay phía dưới. Cái phần cong cong này chính là phần đầu dào và đi vào ngay phía dưới nó. Các bạn sẽ thấy phần tổn trước thương. Nốt này. Thì đấy chính là cái nốt tổn thương dưới mang phổi. Và đối với trường hợp này thì người ta sẽ thực hiện cái kỹ thuật để chọc dịch để tham dào chẩn đoán là thứ nhất. Những người ta sẽ thực hiện cái kỹ thuật sinh diệt hay nốt tổn thương mang phổi này. Và nó sẽ chả lời các quả. Thế là người ta sẽ thực hiện cái nốt tổn thương mang phổi này. Thế là người ta sẽ thực hiện cái nốt tổn thương mang phổi. Et là vous l'envoyez, comme l'a dit Jeanne tout à l'heure, très rapidement, il ne faut pas que ça traîne Et si vous le mettez dans un tube, on a bien compris qu'il faut être doux avec les cellules Il faut être doux avec les patients et doux avec les cellules Voilà, c'est ça Est-ce que je peux ajouter aussi autre chose ? C'est que quand l'épanchement est abondant et que le patient marche En fait, les cellules ont tendance à tomber un petit peu Donc si on me donne les premiers millilitres de la ponction Elle sera beaucoup moins cellulaire que si on laisse couler un petit peu Et qu'on attend et que j'ai la moitié du liquide ou la fin de ponction Et l'autre possibilité, c'est de faire faire de la gymnastique aux patients Le mettre de la tête en bas, etc. C'est plus compliqué Tức là, ở đây thì Jean có truyền một chút xíu Đấy là khi mà bệnh nhân tràn dịch máu phổi rất là nhiều Thì có thể là cái dịch nó sẽ động vào vùng thấp Và thứ nhất thứ hai đã là Tức là bản thân cái tế bào hoặc là các cái thành phần Nó có thể lắng lọc vào vùng thấp Và đối với cái phần dịch mà các bạn chọc ra ngay đầu tiên Các bạn mới hút ra phần đầu tiên của CNN Các bạn có thể tháo và hãy lấy lượng dịch ở những cái CNN ở giữa Tức là những cái phần ở giữa Khi mà cái lượng dịch nó đã có một cái sự chuyển động nhất định rồi Thì nó sẽ có các tế bào và các thành phần dịch nó chính xác hơn Et donc en image, on a sur le liquide pleural On reconnaît des macrophages, des cellules mésothéliales normales Et puis des grosses cellules avec des gros noyaux Qui sont très atypiques Enfin très atypiques et qui font tumoral Et donc c'est un diagnostic qu'on fait Mais maintenant après il faut pouvoir caractériser Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un seul bloc Pour pouvoir faire des immunomarquages Et permettre la caractérisation du cancer du sein Et éventuellement d'autres marqueurs pour le traitement Thì đây là cái hình ảnh tế bào của cái dịch mang phổi này Thì các bạn có thể thấy là Đây các bạn nhìn thấy cái tế bào Các tế bào đại thực bào đây Cái môi hồng hồng như thế này Và các tế bào biểu mô mang phổi bình thường Có cái phần to tướng Cái phần mặt đầu Đấy là đại thực bào này Đấy cái phần to tướng bất thường này Thì đấy chính là các tế bào biểu mô mang phổi Nhưng nó đã biến đổi hình thái Nó không có biển hình nữa Và đấy chính là đặc trưng của cái tế bào ung thư Và vì thế này là người ta cũng có lấy cái dịch mang phổi này làm cell block Thì khi mà làm cell block này Nó sẽ giúp phẳng định cái ung thư là thứ nhất Thứ nhất thứ hai là người ta sẽ giúp làm các tài marker Để xác định nguồn gốc của ung thư Thì đây trên cái phần cell block Mọi người thấy rất rõ là tế bào ung thư Mọi người thấy cái tế bào to tướng Mà cái nhật nó rất là ký quái đây Voilà et pour finir en fait j'ai eu un cas la semaine dernière Bon c'était pas du plev C'était une acide Mais pour revenir sur Ce que je disais tout à l'heure Sur la conservation des cellules Donc une patiente qui avait Un liquide péritonéal très tumorale Avec des marqueurs De l'ovaire Ou de l'utérus Qui étaient négatifs Sur le premier liquide Et qui sont positifs sur le deuxième Et la différence C'est qu'il y en a un qui datait de 3 jours Et l'autre qui a été prélevé le jour même Donc c'est très Il faut faire très attention Moi je suis très J'embête beaucoup les cliniciens Pour la qualité du liquide Mais parce qu'en fait On peut se faire avoir Et on peut faire des faux diagnostics C'est quoi ? C'est-ce qu'il y a très bien. Le TTS1, par contre, il marche très bien, même sur des liquides qui datent de 3, 4 jours, mais d'autres marqueurs ne marchent pas, donc il faut faire attention. Voilà, écoutez, moi j'ai fini pour ma part, et je vous remercie de votre attention, et s'il y a des questions. Alors, moi j'ai juste une petite question, justement, qui est, ça nous arrive quand même régulièrement de faire soit des ponctions d'acide, soit des ponctions florales, en dehors du laboratoire. Est-ce qu'on peut le faire, on peut mettre un peu de liquide dans du formol pour conserver, pour pouvoir l'envoyer le lendemain matin ou pas ? Non, je pense que le lendemain, ça ne pose pas de problème. Après, moi je ne m'étais jamais posé la question jusqu'à présent, c'est juste qu'en fait, j'ai un peu tiqué parce que j'avais un marquage bizarre pour le WT1, et quand on fixe les cellules, on change complètement leur morphologie, en fait. C'est compliqué après à lire. Donc, on peut, bien sûr, on peut fixer, tu sais, quand tu envoies un LBA au lépi, il est fixé dans du formol, et moi je fais un compte cellulaire et je reconnais les macrophages, etc. Mais c'est quand même pas très confortable. Donc, si c'est un jour, un jour ça va. D'accord. Deux jours, c'est compliqué. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est pas hésiter à renvoyer du liquide si on n'est pas content, si le diagnostic ne colle pas avec la clinique. C'est ça que je mets ça. Deux jours, c'est un jour, c'est un jour. Et donc, c'est important que j'ai gửi que la clinique dans un jour. C'est-à-dire que dans un jour, c'est très bien. C'est-à-dire que dans un jour ou trois jours, même dans un monde, c'est pas complètement correct. C'est-à-dire que dans un jour, c'est-à-dire que dans un jour où il y a pas d'autres questions. il est déjà tard j'ai une question est-ce que vous pouvez parler un petit peu des lésions anapathologiques du poumon chez les patients attendent les poumons les insurites du poumon aiguille associé à l'e-cigarette ça veut dire c'est les radiations c'est ça ? non, les lésions du vapotage oui, c'est ça et de l'e-cigarette du vapotage ouais ça donne des pneumonies lipidiques ça a été décrit mais après je ne sais pas personnellement je ne peux honnêtement pas répondre à cette question comme ça il a été décrit des pneumopathies lipidiques certaines liées au vapotage parce qu'en fait c'est lié à la glycérine la glycérine qui est le le substrat des parfums et ça ça a été décrit ça a été rapporté il y a quelques années déjà mais le reste je ne connais pas d'accord d'accord c'est-à-dire parce que je pense parce que c'est l'hypothèse de la sainte poumonaise de vapotage parce que c'est dans la production le produit dans les vapotages il y a quelque chose comme lipide ou quelque chose comme l'essentiel oui c'est la glycérine c'est la glycérine oui donc si on laisse si on diminuait les produits comme la glycine comme ça est-ce qu'on peut on peut diminuer les étranges poumonaires comme ça ou non parce que je trouve ça reste quand même très rare il ne faut quand même pas oublier que la toxicité du vapotage est mille fois moins importante que la toxicité de la cigarette donc il faut quand même garder ça en tête et que le vapotage c'est un des éléments de sevrage voilà oui mais le problème c'est que moi je vois les gens qui vapotent ils ont leur ils sucent ils sucent en permanence leur machin je ne sais pas comment ça s'appelle et ça je pense qu'il y a tout ce qui est chaleur et puis tout excipient effectivement qui va avec les produits qui peuvent entraîner des complications mais ça sera des complications à long terme et je pense que pour l'instant c'est trop tôt pour en parler d'accord parce qu'en fait si je pense depuis je pense depuis 5 ans auparavant il y a un journal qui compte une série vous voyez une série de cas cliniques de pneumoniques de pneumoniques d'après les vapotages je pense donc oui mais pendant quelques années récentes je pense il n'y a pas beaucoup de cas pneumoniques visés comme vapotages comme ça je n'ai pas beaucoup de risques nous on en a eu aucun pour le moment nous on en a suspecté beaucoup et non plus on n'a pas mis en évidence de façon évidente de façon sûre dans ce qui fait une sorte, nous avons un total de CO2 par exemple, dans ce qui fait une sorte de CO2 par exemple, et on a fait que l' Jr. a été en dédié, on a aussi la beaucoup de CO2 par exemple , mais on a peut faire une sorte de CO2 par exemple, mais on n'a pas vraiment de dédié aux CO2 par exemple. Et donc, le cas est aussi en plus, il y a des cas qui est très bien. Et donc, il y a moins les cas nè, donc, il y a moins que les cas nè. Et maintenant, il y a moins que le cas nè. Et qu'il y a beaucoup d'intérêt. La seconde, il y a pas une question. Oui, je pense qu'il y a une question. Oui, nous demandons comment vous dérouvez-vous faire un boulot ? sur la fibroscopie bronchique qui peut orienter les asthens les asthens et poser une fonction sur la fibroscopie bronchique alors dès que vous avez une lésion au scanner qui est proximale avec une diminution une irrégularité de la lumière bronchique vous savez que vous aurez un diagnostic endobronchique quand vous êtes en fibroscopie c'est simple tout ce qui est anormal vous biopsiez d'accord ok donc bạn Binh Hoang vous avez une question si vous avez une question C'est une autre question concernant la pleurésie. Il demande pourquoi les techniques s'en bloquent dans le cadre de pleurésie, de l'épanchement pleural concernant les tuberculaires et diminuées de valeur diagnostiquée. C'est-à-dire qu'ils demandent pourquoi, pendant le cadre de l'épanchement pleural tuberculaire, on utilise un peu fréquent de techniques s'en bloquent. Je n'ai pas compris. Oui, parce que comme ça, ils demandent, comme dans le cadre de l'épanchement pleural de tuberculaire, pourquoi la technique s'en bloquent n'a pas beaucoup de valeur de diagnostic. Oui, je peux répondre. Je pense que c'est parce que dans le liquide pleural, le cell-bloc permet de voir les cellules ou le tissu qui sont dans le liquide, alors que les granulomes sont dans le tissu de la pleuvre, dans le tissu pleural, et que les BK, il faut faire un... Donc on n'a pas... Le cell-bloc ne va jamais montrer les granulomes qui va permettre de faire diagnostic de tuberculose. C'est-à-dire que les gens sont dans le liquide. Thì James có trả lời là Bởi vì cái cell block Mọi người biết rồi cái cell block Nó là cái kỹ thuật giống như là đóng khuôn tế bào Thì nó Tức là nó chỉ trả lời cái hình thái Của tế bào thôi Chứ nó không giúp mình phân biệt là Cái u hạt đấy nó có vi phần lao hay không có vi phần lao Trong những cái tổn thương tạo ra u hạt khác Tức là u hạt khác Hoặc là những cái tế bào tương tự Thì nó đều có cái hình thái cell block như thế Chứ nó không thể có vi phần lao trong cái cell block đấy Cái này cái cell block không có thể tăng chí nhìn Cái này là cái bào tế bào tế bào tế Ah Donc Je pense que c'est une question pour vous C'est une question en concernant de l'anatomphatologie Il demande Si on fait une fonction pleural Ou on fait une biologique pleural Sì il y a De compliqués C'est par exemple L'atteinte du vein C'est-à-dire Pendant que l'épanchement pleural L'équipe pendant l'épanchement pleural Ou dans le Le pigment de De biologique pleural A part du sang Est-ce qu'il y a de trompeur de résultat ou non ? Le sang va diluer les cellules. Donc, on pourra observer moins de cellules, des vraies cellules qui étaient dans le liquide pleural par rapport aux cellules du sang qui sont contaminées. Mais normalement, en fait, si on combine la technique, l'étude de cytologiques et le cell-block, dans le cell-block, on se débarrasse du sang, en fait. Donc, on risque d'être moins sensible. Mais s'il y a beaucoup de cellules tumorales, ça ne pose pas de problème. C'est ça. Thế thì, ở đây có một bạn hỏi là nếu mà chọc dịch mang phổi để làm giải phẫu bệnh, có chạm máu hoặc là khi sinh thiết có chạm máu thì có ảnh hưởng gì đến kết quả giải phẫu bệnh không? Thì ở đây, Ren có trả lời là tốt nhất thì là mình hạn chế tối đa cái nguy cơ chảy máu đấy bởi vì cái máu nó sẽ làm loãn cái dịch ấy, nó sẽ làm thay đổi cái dịch đấy. Tuy nhiên thì nó có những cái kỹ thuật mà, ví dụ như cell block chẳng hạn thì nó có thể giúp lọc những cái tế bào loại, loại bỏ cái việc là có những cái tế bào máu này và nó giúp nhìn thấy trần ván tốt hơn. Thế còn đối với giải phẫu bệnh, mảnh bệnh phẩm sinh thiết thì không ảnh hưởng gì nhiều. Mọi người còn câu hỏi nào khác không ạ? Nếu mà anh chị em nào có câu hỏi thì mọi người có thể hỏi trực tiếp hoặc là mọi người gõ vào group chat thì mình sẽ dịch nhanh để họ trả lời. Vì bây giờ là năm rưỡi rồi. Lại cũng hết rồi đi Hồng ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok. Oui, Dr. Jean, Jeanne, je pense qu'il n'y a pas encore de questions. Sì, s'il demande des questions d'après, je vais mettre sur les e-mails pour vous. Oui, tout à fait. Parce que là, il est déjà un petit peu tard. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour la traduction. Jeanne. Merci beaucoup de votre présentation. C'est vraiment intéressant. pour les techniques d'anatopathologie. Je suis joanna pour continuer à travailler avec vous si vous voulez, sans problème. Oui, oui. Je pense vraiment que c'est utile pour moi. Parce qu'en fait, je pense que les techniques d'anatopathologie sont vraiment très utiles, elles sont nécessaires sur les médecins en bloc comme ça. Si jamais il y a possibilité de reprendre les missions, moi, en fait, je suis allée dans certains laboratoires d'anatomie pathologique pour essayer de comprendre comment ça marchait et pour aider un peu, je peux continuer. Oui, oui, oui. Donc, je vais discuter avec mon collègue de l'anatopathologie et d'après, peut-être, je vais vous tirer au courant. Oui, tout de suite. Voilà, oui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de te joindre. Jeanne, juste un point. Tu pourras m'envoyer le diaporama avec toutes les images à Napathe par votre enfer ? Oui, oui, oui. C'est joli. Oui, en fait, je vous les envoie, mais ça pèse 35, méga, et donc là, il fallait que j'envoie par WeTransfer. Voilà. Et j'ai vu tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Merci toute la suite. Merci, Renée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Chị Quyên ơi, em out nhé. Ok. Merci dì. Dạ. 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 Nếu mà có thể có một buổi ấy, thì mình có thể đề nghị bà Giang ấy, bà ấy dạy cho bọn mình một bài về giải phẫu bệnh, các cái tổn thương phổi trong bệnh lý phổi kẹo. À vâng, thì cũng được. Vâng. Thế thì không thì để, em chưa có email của bà ấy, không thì để em sẽ hỏi Đức xong có gì mình gửi email bà ấy cũng được. Hôm trước bà, hôm trước bà có gửi email không nhỉ? Hôm trước là gửi qua Thầy Tuấn. Nếu có thể xin contact. Vâng, đấy. Vâng, vâng. Thì chắc là để lấy contact ở chỗ Thầy Tuấn. Tại vì mọi khi bà làm, Đức sẽ, Đức hình như bây giờ là Thùy B, ai nè. Đức thì sẽ contact với Thầy Tuấn làm đầu mối ấy. Xong thì Đức sẽ gửi bà thôi, nên thấy là em lại cũng không có email của bà. Nếu không thì để em hỏi lại Đức em có email của bà ấy không? Vâng. Tốt. Ngoài lúc là cũng có thể mời các bác giải phẫu bệnh của nhà mình tham gia. Vâng, vâng. Để giống sau này. Vâng, ok ạ. Thì cái đấy em thấy cũng có ít mà. Vâng. Cũng phát triển đấy. Vâng. Ok chị. Thế đấy em sẽ hỏi Đức nha. Thế nào có gì chị gửi email cho bác ấy? Hình như bác ấy là lần đầu tiên trình bày đoạn này ấy chị nhỉ? Em chưa gặp bác ấy lần nào. Thế ạ. Kê chị. Thế nhá. Em hãy hãy chạy. Thế nào nhá. Bye bye chị.